Musique 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 Je vais essayer de faire en sorte que ça nous craque pas, si ça pose un problème le micro, vous allez me le dire trop fort, pas assez fort vous allez me dire ça oui, promis vous allez bien je suis très contente de vous voir ce soir pour la troisième activité organisée par le Calax pour la semaine de prévention à la sensibilisation en fait, non, semaine de sensibilisation au semaine nationale de sensibilisation aux victimes d'actes criminels semaine nationale de sensibilisation aux victimes d'actes criminels je l'avais décrit en plus bravo Lise, tu fais bien tes devoirs en fait, le thème de cette année ça s'appelle agir ils ont intitulé ça comme ça au Calax on a choisi que c'était agir pour reprendre du pouvoir sur sa vie on aménage toujours les titres apparemment alors dans un premier temps j'aimerais vous souligner la présence de notre présidente d'honneur qui est Mme Anne-Marie Prince qui est là pour la troisième année consécutive et que je vais inviter à venir vous faire un petit mot d'ouverture elle va se présenter si vous ne la connaissez pas déjà elle va le faire de façon tout à fait adéquate pour la suite si vous voulez vous asseoir il y a une ah, j'allais dire il y a une marche c'est bon je vais vous laisser donc, bonjour tout le monde alors, pour ceux qui ne me connaissent pas je suis effectivement programe à Couronne ici à Victoriaville je suis en poste depuis déjà 5 ans alors, les années passent vite et quand je suis entrée en poste ici à Victoriaville on m'a affectée principalement au dossier d'agression sexuelle et donc, tout ce qui est à ces dossiers-là et même ceux de pornographie juvénère bref, tout ce qui est de nature sexuelle ce qui fait que j'en ai accumulé quelques-uns j'ai travaillé autant avec des adultes des enfants, des adolescentes des personnes en situation d'autorité des déficients intellectuels des déficients intellectuels alors, ce qui fait que je peux vous partager un petit peu mon expérience dans ce domaine-là alors, je vais tout de suite y aller avec mon petit mot d'ouverture qui est un petit peu plus formel et par la suite je vous parle un petit peu plus du processus judiciaire plus tard dans la soirée alors, bienvenue à cette à cette activité organisée par le Calax qui s'inscrit dans la Semaine nationale de sensibilisation aux victimes d'actes criminels comme vous le constaterez avec le témoignage de Mme Ayotte ainsi que ma présentation sur le processus judiciaire le thème de cette année s'intitule Agir j'aimerais d'abord remercier l'équipe du Calax et plus spécialement Mme Lise Alix de m'avoir confié la présidence d'honneur de cette activité pour une troisième année consécutive en tant que procureur de la Couronne j'ai eu le bonheur de travailler en étroite collaboration avec le Calax lorsque l'on parle d'agir je peux vous confirmer que le Calax est présent le professionnalisme ainsi que le dévouement de ses intervenantes font une différence si ce n'est pas la différence auprès d'une victime d'actes criminels comme je le mentionnais l'activité d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de la neuvième édition de semaine nationale de sensibilisation aux victimes d'actes criminels cette semaine est importante pour la justice car elle vient saluer le courage des victimes d'actes criminels réitérer le support qui leur est offert et plus particulièrement cette année consacrer l'importance d'agir Agir est au coeur de l'avancement de notre système de justice le 3 avril dernier le gouvernement canadien a annoncé un projet de loi historique qui créera une charte canadienne des droits des victimes cette charte démontre et ce hors de tout doute raisonnable que les voix des victimes d'actes criminels ont été entendues par le législateur le DPCP plus connu sous le nom de directeur des poursuites criminelles et pénales et donc ce qui regroupe tous les procureurs de la couronne a également souligné la semaine nationale de sensibilisation aux victimes et je vais vous lire un extrait de la page web qui est évidemment accessible au public mais c'est pour vous réitérer l'importance qu'accordent les procureurs de la couronne à cette semaine de sensibilisation à l'occasion de la tenue de la neuvième édition de la semaine nationale de sensibilisation aux victimes d'actes criminels du 6 au 12 avril 2014 le DPCP souhaite témoigner de l'engagement constant des procureurs aux poursuites criminelles et pénales auprès des victimes le DPCP est conscient que l'implication en tant que victime dans le système judiciaire peut représenter un passage difficile leur contribution est essentielle afin que le DPCP soit en mesure de bien assurer les poursuites entreprises devant les tribunaux permettant ainsi de veiller à la protection de la société force est de constater que lorsqu'il est partagé le vécu des victimes peut certainement contribuer à une plus grande justice j'écouterai donc avec beaucoup d'attention le témoignage de Mme Martine Ayotte comme toutes les victimes que je rencontre le parcours de Mme Ayotte est certainement très inspirant afin de continuer d'agir chers invités je vous souhaite une excellente soirée merci beaucoup Mme Prince je vous invite à rester là ou peut-être même à vous en venir devant ici parce que ce soir en fait il faut que je vous dise que l'activité est organisée par le de Calax Aquarelle il y a quelqu'un qui rit pas d'autres réactions non elles ne savent pas toutes en fait on va prendre le temps ce soir en même temps que cette activité-là a lieu de vous présenter le nouveau logo mais aussi de vous présenter le nouveau nom du Calax qui en fait ça je peux le dire avant qu'on voit le logo qui s'appelle Univerelle maintenant Calax Univerelle on ne le met pas tout de suite deux petites secondes alors je vais dans un premier temps inviter les travailleuses les Alix Sandra Liliana Rodriguez Gutierrez je suis tout complète mais je vais peut-être le double R à la fin à la fin j'en recommence Sandra Liliana Rodriguez Gutierrez les membres de la collective qui sont ici ce soir Mme Judith Lorando Mme Gabrielle Bergeron et Geneviève Ferron voilà ainsi que la toute nouvelle nominée directrice générale Mme Lissette-Lapé nouvellement directrice générale du Calax Univerelle alors je les invite pour celles qui connaissent les intervenants du Calax ou qui connaissent l'organisme parce qu'elles travaillent comme notables ce sont des dames qui sont très impliquées qui veulent faire avancer les choses et surtout donner un coup de main aux victimes d'agressions sexuelles notamment alors vraiment tout le monde merci beaucoup d'être là pour toutes celles qui en ont besoin merci alors si vous voulez je vais inviter Sandra Liliana Rodriguez Gutierrez ça m'amuse je vais le dire au complet à vous dévoiler roulement de tambour tout le monde un petit peu pas trop fort sous le bord d'après alors à vous dévoiler le nouveau logo voilà Calax Univerelle donc les deux mains nouveau logo on voulait que ça soit interactif voilà alors Univerelle avec le logo oui ah bon on nous propose je vous invite à venir prendre une photo Madame Prince en tant que oui ben oui moi je trouve que oui je vous laisse vous installer alors tout le monde on dit banane non non c'est pas ça est-ce que ça va aller ouais ça prend de la largeur un peu peut-être un petit peu ici ah c'est beau un beau sourire tout le monde hop encore un petit coup attention et voilà bravo et voilà c'était le nouveau logo et le lance-pétit de moi merci alors pour commencer en fait c'est comme vous voulez vous avez le droit de faire ce que vous voulez pour commencer je vais un peu vous faire un petit tournée vous avez sur votre table des objets promotionnels est-ce que vous avez eu le temps de voir ça un petit peu d'abord un crayon ensuite un protège-cartes est-ce comme ça ? qui oui ça aide à protéger carte de crédit carte débit pour pas que maintenant les nouveaux les magnifiques machines elles prennent directement le truc sans qu'on ait besoin de mettre notre nip ça protège contre les fraudes voilà un jour à lèvres vous avez ça est-ce que tout le monde a regardé ce qu'il y avait dans votre petite boîte je le dis un jour à lèvres parce que ça nous éclaire donc dans le fond c'est pas un rouge à lèvres du tout c'est une petite lampe de poche porte-clic je ne m'abuse puis vous avez un petit mémo oui c'est ça une petite tablette mémo aussi avec le numéro du calax et les informations nécessaires à la survie des fois alors il y a quelqu'un qui me dit sur vos tables vous pouvez lever les coudères oui j'apportais je me dis il y a quelqu'un qui va me dire oui vous pouvez lever les coudères et vous servez en plus vous avez le droit d'en prendre et le café derrière pour ceux qui n'auraient pas remarqué vous pouvez vous servez aussi en regardant il y a dans le petit plateau des galettes qui ont été commandité par monsieur Côté de chez IGA de la Cisville m'a-t-on dit des petites galettes il y a juste une sorte de galette alors ce soir nous avons la chance je trouve d'avoir une dame qui va nous entretenir de comment elle a réussi à travers plusieurs épreuves à agir sur sa vie et à reprendre du pouvoir il s'agit de madame Martine Ayotte madame Ayotte a obtenu un baccalauréat en récréologie de l'UQTR elle a terminé une maîtrise en développement régional de l'UQAT et si je ne m'abuse c'est l'Université du Québec de l'Abitubie et du Témiscamingue elle a été animatrice socio-culturelle puis aide pédagogique au cégep de l'Abitubie Témiscamingue avant de devenir directrice des relations avec la clientèle de l'Université du Québec Abitubie Témiscamingue au cours des dernières années madame Ayotte a réalisé diverses actions dont l'implantation du programme d'une école en santé dans le quartier de Bellecombe dans la ville de Rouen-Orenda elle a ainsi mérité un prix provincial des villes et villages elle a également élaboré un projet pancanadien pour contrer la violence véhiculée dans les émissions de télévision et les jouets destinés aux enfants grâce à son implication dans sa communauté madame Ayotte s'est pu décerner une mention d'honneur de la commission des droits de la personne avec son projet appelé Joue-moi la paix elle a également obtenu le prix énergie le lait décerné par la fédération des caisses populaires Desjardins pour la performance et la personnalité du Québec de plus elle a été conseillère municipale durant quelques années son livre intitulé La proie publié en 2011 2008 bon voilà il y a quelqu'un qui m'avait dit il me semble c'est avant ça que j'ai lu ça par les éditions JCL est également numérisée et disponible en France aux États-Unis ainsi qu'au Luxembourg notre conférencière est venue d'Abitibi avec la belle température on a le courage que ça prend juste de venir nous voir quand même pour nous démontrer qu'en agissant entre autres il est possible de reprendre du pouvoir sur sa vie après son passage à Arcan Denis Lévesque et Canal Vie nous avons l'honneur de recevoir ce soir cette femme formidable sans plus tarder je vous demande d'accueillir chaleureusement Madame Martine Hayotte vous aussi je vous laisse c'est pour vous en fait vous soyez à l'aise c'est pour vous vous êtes à l'aise je suis une verbomataire j'aime ça être proche du monde je me sens un peu loin ça a l'air impressionnant mon série mais je suis une personne bien 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 ordinaire je pète pas plus haut comme tout franchement j'aime pas tellement ça quand il y a le monde qui font cette présentation parce que je trouve que ça me met pas comme je suis moi on m'a invité ici pour vous parler surtout de mon chemin est-ce que vous m'entendez bien? c'est passé proche? est-ce que vous entendez? oui un peu pour vous parler un peu de mon chemin de croissance par rapport aux agressions à cette espèce que j'ai vécu je suis bonne aussi si vous avez des questions n'hésitez pas je pense qu'il y a une série de questions à la fin mais bon je vais commencer donc mon nom c'est Martine Hayotte moi j'ai été agressée sexuellement par mon père et c'est la seule fois que je vais l'appeler mon père pendant toute la conférence je l'appelle moi je l'ai toujours appelé le bonhomme dès mon adolescence parce que pour moi un père de famille c'est pas quelqu'un qui fait ça c'est pas rendre justice aux hommes qui sont bien avec leur enfant que de donner une étiquette comme celle-là c'est un bonhomme donc je l'appelle le bonhomme donc si je dis le bonhomme c'est de lui que je parle mes agressions sexuelles ont commencé j'avais en fait j'ai su à la cour que j'avais environ deux ans je me souvenais que j'avais perdu ma couchette la première agression sexuelle et la dernière agression que j'ai eue c'est 19 ans c'est la seule que je vais vous parler celle de 19 ans je parlerai pas des détails des agressions ça me tente pas je trouve ça trop difficile à parler mais celle de 19 ans j'ai toujours besoin de la justifier ça m'arrête du cul à dire mais j'ai très honte de cette agression sexuelle-là parce que parce que j'avais justement 19 ans je me disais je suis majeure j'aurais dû être capable de me défendre c'est comme une honte qui reste tout le temps que l'après moi ce qui est arrivé dans cette agression sexuelle-là c'est que dans mon chemin de vie si vous lisez mon livre vous allez le voir il m'a fracturé la mâchoire en très bas âge puis elle a arrêté de se développer donc mon menton ma joue c'était mon menton fait qu'il a fallu qu'il casse le visage pour essayer de le refaire quand j'avais 19 ans puis je mesure 5 pieds 8 et demi puis je faisais pas de 90 livres donc c'est lui qui est venu me chercher à l'hôpital à Montréal puis quand il est venu me chercher bien j'étais pas capable de marcher par moi-même il fallait qu'on me transporte j'avais été trop j'avais fait des homorragies internes et tout et il m'a violée dans le parc en retournant à la maison fait que j'ai pas été physiquement capable de me défendre puis je la justifie tout le temps parce que c'est ça c'est l'agression sexuelle que j'ai le plus honte parce que j'étais ma jeune comment ça a commencé tout ça moi quand je suis venue au monde en tout cas aussi loin que je m'en rappelle c'est les menaces qui m'ont gardée longtemps longtemps dans le silence quand je suis venue au monde il me disait surtout que j'étais venue au monde mauvaise donc que lui était envoyé par Dieu pour me punir puis me purifier pour me permettre de quand j'allais mourir d'atteindre le paradis donc lui il avait le droit de me battre il avait le droit de me violer puisque c'était pour me purifier c'était comme un acte de purification mais quand t'as 2 ans 3 ans 4 ans ben tu finis par penser que t'es quelqu'un de vilain est-ce que ça va je suis cadenne pour me dire si je suis plate je veux le vilain c'est correct et les menaces ont continué à évoluer tranquillement pas vite parce que finalement quand tu grandis tu commences à réfléchir avec ta tête mais plus tu grandis plus les menaces étaient avaient entré sur moi ou évoluaient donc plus tard quand j'étais vers 7 ans là il s'est mis à me dire que si je parlais j'allais briser la famille que c'était de ma faute qui arrivait donc si je parlais ma mère elle allait m'interner puis lui il allait en prison probablement puis s'il allait en prison mais toute ma famille mourait de faim parce qu'on se ramasserait à la rue ils se ramasseraient à la rue donc ils n'étaient pas capables de se nourrir donc moi je suis devenue rapidement responsable du bonheur et du malheur de ma famille si je parlais je causais le malheur si je me taisais ben c'était le bonheur pour tout le monde fait que j'ai gardé silence longtemps là-dessus et il me faisait de toute façon personne va te croire et il disait aussi quand j'étais un peu plus vieille là il a commencé à me dire tu vas être placé dans des centres pour délinquants parce qu'il n'y avait pas vraiment des centres qui existaient à l'époque pour les enfants qui avaient vécu ça donc il disait là-bas tu vas être violé par les intervenants les intervenants c'est tous tes agresseurs sexuels donc tu vas être violé donc tu te tais encore plus parce que tu te dis il vaut mieux faire agresser par quelqu'un que d'ailleurs c'est ce qu'il disait t'es mieux de te faire agresser par quelqu'un que tu connais que par 10 personnes que tu connais pas t's fait que t'as la peur puis plus tard ensuite quand j'arrivais à l'adolescente ben là ça a été les menaces de mort il a toujours dit qu'il me tuerait il a toujours dit qu'avant de mourir il viendrait et qu'il me tuerait que je partirais toujours en même temps que lui donc il a fait des tentatives de meurtre sur moi qui ont échoué parce que heureusement je suis là mais mettons il a vraiment utilisé beaucoup de menaces physiques et psychologiques et il a tissé sa toile aussi l'agresseur a tissé sa toile autour dans la famille élargie donc auprès de mes oncles mes tantes mes cousins moi j'étais une manipulatrice j'étais une menteuse j'étais une excellente comédienne et j'aimais jouer à un rôle l'enfant martyre dès que j'étais petite j'ai toujours entendu ça ma mère s'assait pas dire t'aimes jouer à un rôle l'enfant martyre donc il y avait personne autour qui était comme à l'écoute parce que de toute façon j'aimais j'aimais faire semblant et la maladie mentale ça j'ai beaucoup entendu parler que j'étais malade mentalement tellement qu'à 16 ans j'ai fait ma valise pour aller m'interner moi-même dans une asie psychiatrique parce que je me disais de toute façon c'est là que je vais finir fait qu'on va y aller sauf qu'en cours de route avec la petite valise tu te rends compte que sur le bord du chemin tu vas te faire arrêter par la police qui elle va poser des questions fait que là la petite souris s'est mise à fonctionner fait que je suis retournée chez nous j'ai hâte de faire mes valises puis je suis pas allée donc moi dans ma façon de voir les choses je me croyais responsable du bonheur de ma mère de la famille j'ai voulu les protéger longtemps de la souffrance aussi et je les voyais beaucoup comme des victimes mais que c'était moi qui n'étais pas ça va c'était moi qui n'étais pas correct c'était moi qui c'était de ma compte j'arrivais pas à voir qu'en fait contre l'agresseur c'était lui c'est comme si moi je me définissais comme la personne si j'avais pas été là ma famille serait heureuse j'ai tout acheté ces mentés-là j'ai vraiment cru tout ce qu'il m'a ce qu'il m'a raconté mais il faut dire qu'il a commencé très jeune à me lessiver le cerveau j'ai cru longtemps que Dieu m'aimait pas Dieu a pris beaucoup de place dans ma vie parce qu'il m'en parlait régulièrement donc moi je me disais il m'aime pas puis là j'essayais de travailler fort pour être la plus fine la plus gentille possible mais ça marchait jamais donc ça a pris une place énorme dans ma vie Dieu a pris une place énorme mais en même temps c'était aussi mon meilleur ami parce que c'était la seule personne à qui je pouvais parler dans le fond je ne sais pas si vous avez déjà parlé à Dieu ou à quelque chose dans le monde mais moi au moins j'avais quelqu'un qui parlait qui ne pouvait pas le répéter il n'y avait pas de corps il n'y avait pas de prise il n'y avait pas rien donc ça a été en même temps une façon pour moi de liquider mes émotions puis tout le long de ce processus-là je me je me suis aperçue avec le temps tranquillement pas vite que finalement moi je souffrais du syndrome du choc post-traumatique mais c'est sûr que le syndrome du choc post-traumatique je ne l'ai pas su au début parce que je pensais en fin de compte que moi au début je pensais que ce que j'avais vécu tout le monde le vivait donc je ne pensais pas vraiment que c'était quand tu es née là-dedans tu t'imagines que les autres vivent un peu la même chose et le syndrome du choc post-traumatique est-ce que je suis corrente? ça va? j'ai besoin de me faire rassurer sous-vasté tu ne voyais pas sur toi ça va? donc en souffrant du syndrome du choc post-traumatique c'est sûr que c'est très difficile de souffrir du syndrome du choc post-traumatique mais dans mon cas c'est ce qui m'a plus aidée parce qu'en souffrant du syndrome du choc post-traumatique j'ai cristallisé beaucoup d'images j'ai cristallisé beaucoup d'événements ce qui m'a permis quand j'ai dénoncé d'être assez précise parce que avant d'arriver à la dénonciation criminelle moi j'ai vraiment tout essayé j'ai visité plusieurs religions les témoins de Jéhovah les Krishna les Moulis les Pankotis j'ai tout essayé ces religions-là parce que j'essayais de cacher toutes ces images-là ou toutes les images parce qu'en fait quand tu souffres du choc post-traumatique tu as tout le temps des images des agressions qui reviennent tout le temps il y a un odeur qui passe ou toi tu viens de partir tu n'es plus dans la salle tu es en train de vivre une agression quelqu'un qui a une ceinture à la taille c'est difficile pour moi un homme d'orbert n'a pas le droit de porter de ceinture parce que ça me ramène souvent dans mes agressions sexuelles donc pour fuir toutes ces images-là qui montaient tout le temps tout le temps je me noyais dans diverses façons donc ça a été par les religions après ça au niveau des religions je n'arrivais pas à passer par-dessus j'essayais tous les phénomènes paranormaux toutes les affaires qui existent les disons de bonne aventure puis les chakras puis les patentes j'ai même vu un monsieur qui avait ça ressemble aux anciennes antennes de télévision c'est comme fait comme une croix avec une espèce de grosse boule puis là il tourne ça autour de ton corps puis là c'est supposé que ça replace des énergies puis j'ai vu un autre monsieur à un moment donné qui travaillait au niveau de comment on appelle ça quand tu sors de ton corps je suis en voyage astral puis tout ça puis je suis arrivée dans son bureau puis il me raconte que mon problème à moi c'est juste parce que mon corps astral puis mon corps physique ne sont pas ensemble ils sont séparés donc mon corps astral est comme à côté de moi puis il dit moi je vais te le remettre dans ton corps puis tu vas être correct moi je suis partie à rire tout de suite puis il dit tu ne me crois pas c'est vraiment un problème d'analyse parce que mon corps astral n'est pas pantoute ici et sur le trottoir dehors on n'était pas pantoute à la même place donc j'ai essayé l'hypnose j'ai essayé en tout cas j'ai vraiment tout essayé dans ma vie et là ça ne marchait pas donc au niveau du travail j'ai utilisé beaucoup beaucoup le travail pour essayer après ça parce que là c'était à l'adolescence puis au début jeune adulte que j'essaye toutes ces affaires-là puis là tu es sur le marché du travail je me rendais compte que le travail me noyait dans le travail devenir compulsive dans le travail ça l'aidait pendant un bout de temps à éteindre les images qui montaient donc je suis devenue workaholic mais pas à peu près je travaillais tout le temps puis dès que les images prenaient le dessus alors là je changeais de travail pour être capable de renoyer toutes ces images-là qui m'envahissaient et c'est comme ça que de fil en aiguille je suis devenue directrice à l'UQA mais en fait j'avais un double poste de direction j'étais directrice de relations avec la clientèle j'étais responsable de promotion de recrutement et rétention des élèves je gérais tous les centres tous les campus de tout l'Abitibit-Miscaming et de tout le nord du Québec à travers ça quand je me suis rendu compte que là même tous ces ouvrages-là ne marchaient pas j'ai accepté un double poste de direction donc j'ai eu la direction en plus de l'association des diplômés puis juste pour vous dire comment j'ai voulu me noyer là-dedans j'ai eu 5 enfants avec le même conjoint qui est là Norbert mon conjoint j'ai eu 5 enfants avec Norbert que j'ai tous inscrits dans des activités sportives différentes donc j'étais 5 jours des fois 7 jours en déplacement pour aller les porter à leur compétition à leur pratique c'était pas suffisant pour noyer mes images donc je les ai inscrits dans des cours de musique donc chaque avance avait leur cours de musique plus leur sport plus mes doubles tâches de direction les images ont encore repris le dessus donc à travers ça j'avais une ferme avec mon conjoint qui lui travaillait à l'extérieur de la région donc lui il travaille au niveau de l'exploration miniale donc lui il partait moi j'étais toute seule à la maison avec les 5 enfants à courir pour les sports parce qu'ils ne voulaient pas c'est parce qu'ils n'étaient pas là on avait une ferme avec des vaches à lait que je traillais deux fois par jour matin et soir je faisais mon pain mon lait mon bar mon fromage et ma crème glacée et c'est toujours dans le but de noyer toutes les images qui sont présentes mais même avec tout ça ce n'était pas suffisant à m'en donner les images je prenais le dessus donc je me suis inscrite en maîtrise en développement régional que j'ai terminé en deux ans j'étais la seule qui a remis son mémoire de maîtrise au bout de deux ans donc je travaillais jour et nuit le but c'était de noyer toutes ces images-là qui n'arrêtaient pas de sortir parce que j'avais vraiment tout essayé pour effacer les thérapies tout ce que vous voulez quand je vous dis j'ai tout essayé j'ai tout essayé sauf que ce qui devait arriver est arrivé le cerveau lui était trop fort pour flancher c'est le corps qui a flanché je me suis effondrée le jour au lendemain dépression majeure tellement majeure que quand c'est arrivé quand j'ai sombré j'étais dans mon bureau j'avais une intervenante j'avais une de mes employées de Ville-Marie qui avait un problème dans son village dans sa ville plutôt au niveau du campus puis il était venu me partager ce problème-là parce que c'était moins à résoudre le conflit et quand elle est rentrée ça a fait comme je lui ai dit je démissionne je suis plus capable puis au moment où j'ai dit ça je me suis assise sur la table sur ma chaise tout est devenu noir il faisait soleil dehors je suis même sortie dehors pour voir parce que moi il faisait nuit je regardais le soleil de front puis j'arrivais même plus à voir tout étant noir et blanc je me suis ramassée chez nous plus capable de me lever pour aller faire mes besoins pour m'alimenter tu sais quand tu dis tu turn off j'ai turné off pas à peu près il n'y a plus rien qui bougeait et j'avais commencé à développer aussi des problèmes de santé majeurs j'ai fait la tachycardie la haute pression et j'étais en train de développer un cancer de l'utérus et le gynécologue quand je lui ai demandé je ne l'ai pas eu finalement ils ont fait tout j'étais en liste mon utérus avait commencé à durcir je faisais des hémorragies j'avais tous les symptômes et j'ai demandé au gynécologue qu'est-ce qui pouvait amener quelqu'un à faire un cancer de l'utérus puis il m'a répondu deux choses la première c'est soit héréditaire personne dans ma famille était mort du cancer de l'utérus ou c'est le stress je le savais qu'il parlait du stress mais je me suis dit non non il se trompe j'ai tellement voulu nier tout ça sauf que quand j'ai sombré puis que je me suis ramassée chez nous dans mon lit puis capable de répondre à mes besoins de base primaire là j'ai fait face à la mort c'est vraiment particulier parce que je me rendais compte que j'étais en train de mourir j'étais vraiment j'avais un pied dans la tombe je savais que j'avais un pied dans la tombe et j'ai toujours voulu mourir j'ai fait des tentatives de suicide parce que je venais comme fuir tout ça toute ma vie je voulais mourir puis là je suis couchée dans mon lit puis la mort est là puis elle me tend la main puis je me rends compte que je ne veux pas mourir c'est pas ça que je veux je veux juste arrêter de souffrir et c'est là que les choses se sont comme précipitées pour moi parce que j'avais tout essayé tout avait été mis sur la tombe la seule chose que je n'avais pas essayé c'était de dénoncer au criminel et là je voyais aussi un psychologue qui lui ça popait mes affaires les images sortaient deux ans cinq ans dix ans onze ans j'avais comme ça popait n'importe comment puis lui m'avait dit écris écris puis on te donne tes affaires essaye de mettre des dates ou des choses puis vas-y de la première agression puis monte puis écris puis replace là écris comme il sorte puis après ça prends ta feuille puis mets la bonne place replace des choses comme ça je me suis assis avec un ordinateur portable je pense que j'ai fait ça pendant une semaine assis dans ma chambre sur un fauteuil à écrire puis à ordonner ça puis c'est après que j'ai écrit ça que j'ai réalisé ce qui s'était passé parce que dans ma tête à moi c'était pas si grave que ça c'était pas c'était pas si important que ça puis j'arrivais pas à me définir comme victime ça a l'air drôle à dire mais je me définissais pas comme une victime donc moi on m'avait parlé des cavacs on m'avait parlé d'un paquet d'affaires mais ça rentrait pas dans ma tête parce que moi une victime c'est quelqu'un qui s'est fait poignarder qui s'est fait tirer avec un fusil qui s'est fait voler sa télévision mais c'était moi j'avais rien de parent c'était tout dans ma tête c'était tout dans mon tout se passait au niveau de mon cerveau au niveau de la gaffe j'arrivais pas à me définir comme une victime fait que pour moi aller dans un calax ou dans un cavac c'est vrai que le calax écoutez j'y ai pas pensé j'étais pas à ce niveau là parce que c'est sûr que le calax ça m'aurait probablement plus appelé probablement que j'aurais fait plus de liens mais en même temps j'avais tellement honte j'avais de la difficulté parce que nous il n'a pas vraiment un calax à Rouen il y en a un Val-Nord à Rouen on a ce qu'on appelle le point d'appui où les gens peuvent aller c'est pas vraiment un calax mais ça a la même fonction que le calax et j'arrivais pas à franchir cette porte là pour aller chercher cette aide là parce que j'avais trop honte il fallait d'en parler il fallait que je raconte mes affaires puis j'étais pas prête à faire ça donc quand je me suis ramassée puis que là j'ai pu j'ai écrit toutes mes affaires j'ai tout analysé je me suis dit bon j'ai tout essayé mais la seule chose que j'ai pas essayé c'est de dénoncer au criminel et ça ça a été toute une autre démarche aussi pour moi je vais vous le dire je sais pas s'il y a des intervenantes à la table il y en a peut-être d'autres qui travaillent dans divers domaines on peut dire quand vous êtes victime moi je savais pas que puis je suis insouite j'ai quand même une maîtrise je savais pas que c'était des services qui étaient gratuits dans ma tête à moi il fallait que je paye pour avoir un avocat qui allait me défendre en cours ça rentrait pas dans ma tête que ça pouvait être gratuit parce qu'en fait on regarde la télévision des films américains puis on voit qu'ils s'endettent on voit qu'ils faire ça donc moi j'étais rendue là j'en avais parlé avec Norbert puis on était rendue à ramasser nos sous peut-être hypothéquer à la maison ou quelque chose comme ça pour avoir de l'argent pour pouvoir poursuivre vos criminels je sais qu'on me l'a dit plusieurs fois puis ça je pense c'est un message si vous connaissez quelqu'un qui a été victime dans votre entourage vous pouvez dire des affaires puis le redire puis le répéter c'est long avec la victime l'entendre moi c'était long je sais après coup qu'il y a du monde qui me l'ont dit c'est gratuit mais ça rentrait pas ça rentrait pas dans ma tête l'information n'arrivait pas à franchir le seuil de la conscience pour répéter souvent une victime donc finalement j'ai voyagé je faisais des thérapies de groupe dans les Laurentides et j'ai voyagé avec une femme qui était mariée avec un juge de ma région et c'est drôle parce que c'était plusieurs fois qu'on me l'avait dit mais elle quand elle me dit ben voyons c'est gratuit t'as pas besoin de sous pour poursuivre au criminel on dirait que ça a rentré là ça a comme rendu ça a fait 10 fois comme on le disait le message a passé et c'est dans la voiture en retournant en Abitibi à Rwanda que j'ai dit ok faut que je fasse ça au rapide je me rappelle on est parti de nuit le dimanche puis le lundi matin à l'ouverture 8h30 j'étais au Kavak parce que moi j'ai fait affaire avec un Kavak mais vous pouvez aussi faire avec un Kavak c'est sûr moi je vais parler plus des Kavak parce que c'est ça avec qui j'ai fait affaire donc à 8h30 j'étais au bureau du Kavak et ça aussi ça a été très très difficile pour moi parce que quand je suis rentrée dans le bureau du Kavak moi j'avais apporté le document que j'avais tout écrit mes agressions dedans pour pouvoir le présenter pour pouvoir dénoncer au criminel j'ai rencontré l'intervenante j'ai commencé à raconter mes affaires à l'intervenante et ça c'est quelque chose qui a été très très difficile pour moi parce que moi la façon dont je me vois je me vois comme quelqu'un de pas joli je me vois comme laide je me vois comme sage je me vois comme répugnante fait que moi je suis assise dans le bureau de l'intervenante qui est en face de moi elle me parle je vois ces babines qui bougent mais j'entends strictement rien de son message parce que moi dans ma tête elle est en train de se dire elle est donc bien seule cette femme-là elle est donc bien laide oh mon dieu quand est-ce qu'elle va quitter de mon bureau je ne pense qu'à ça parce que c'est la perception que j'ai de moi-même donc pour moi c'est la perception qui est là donc je raconte mon histoire mais en même temps je me dis elle elle doit avoir hâte que je parle elle doit juste avoir hâte que je parle elle a fait ses interventions j'entends rien de ce qu'elle raconte et quand de temps en temps il y a un mot qui passe ou une phrase qui passe du type pour m'encourager à poursuivre la discussion parce qu'une intervenante c'est ça un peu ce qu'elle le fait moi je suis convaincue qu'elle est en train de me manipuler je me dis elle ne me croit pas puis elle son rôle c'est de me faire croire qu'elle me croit donc pour moi je suis tout le temps tout le temps sa défensive donc peu importe ce qu'elle me dit ou la façon d'elle me dit moi je le perçois comme je suis comme moi je m'aperçois jamais j'ai été crue par qui que ce soit dans ma famille donc pourquoi elle une étrangère qui n'a aucune idée de qui je suis va me croire donc je suis tout le temps en train de me battre contre moi-même pour poursuivre et tous ces gestes sont comme décortiqués à l'intervenant tu sais on s'ouvre quelqu'un va dire ça se peut pas quand on est intéressé par une histoire qui nous fascine un accident on voit tout n'importe quoi on est fasciné par la situation ça se peut pas ou même un événement positif souvent on va sortir une phrase comme ça moi elle est en train de me dire je suis une menteuse c'est pas ça qu'elle fait elle m'encourage à poursuivre mais moi elle me dit que je suis une menteuse j'analyse tout son nom verbal ça bouge ça croit c'est moi ça fait ci c'est parce qu'elle est en train de parce que c'est un réflexe de protection je dis pas qu'elle a pas bien intervenu au contraire elle a très bien intervenu c'est moi la façon dont je percevais les choses c'était difficile pour moi de passer par-dessus mes peurs pour être capable de continuer sauf que j'étais déterminée jusqu'au bout parce que je savais que j'étais en train de mourir c'était ça passe ou ça cache j'étais vraiment à la dernière ligne droite donc quand j'ai vu l'intervenante j'ai dit moi je peux pas partir de ton bureau sans avoir vu la police parce que si je le fais pas j'en reviendrai jamais ça c'est sûr que j'en reviendrai pas la honte est trop forte faut que ça se fasse là pis faut que je saille dans un point de non-retour sinon je te dis je serais pas capable donc on est partis toutes les deux au poste de police j'ai rencontré le patrouilleur enquêteur parce que dans mon temps moi j'ai vraiment fait toutes les marches judiciaires elle va vous en parler je me rappelle plus je pense Anne-Marie elle va vous en parler tantôt j'ai vraiment toutes les marches une pari j'ai rencontré le patrouilleur enquêteur qui lui était pas capable de recevoir ma déposition donc j'ai vu une patrouilleuse enquêteur fait que tu recommences à répéter tes affaires c'est pas qu'il était pas capable mais c'est parce que comme j'étais une femme il voulait me mettre à l'aise il était à chercher une autre patrouilleuse une autre femme pour accueillir je répète mon histoire encore une fois je suis convaincue qu'elle me trouve sale encore une fois je pense qu'elle me croit pas encore une fois les pari montrent mais je veux aller jusqu'au bout parce que je veux essayer de voir si cette solution là va faire que je vais m'en sortir donc à un moment donné je lui demande dans le processus j'ai aucune chance que ma courbe soit portée dans les tribunaux parce que ça fait quand même 10 ans que ça a eu lieu ce procès là j'ai dit j'ai aucune chance elle m'a répondu on arrive à faire condamner des agresseurs sexuels qui ont violé des victimes la nuit sans témoin ça fait que oui c'est possible ça m'a encouragé un peu et là elle m'a dit je vais déposer ton dossier à un enquêteur qui va t'appeler pour te rencontrer après ça j'ai rencontré un enquêteur que j'admire énormément moi je ne dis plus un mot de mal contre un policier écoutez les policiers ils sont formés pour aider c'est quand on a vraiment besoin d'eux qu'on se rend compte toute l'importance qu'ils ont tout le rôle ingrat qu'ils peuvent jouer aussi dans leur vie de policier et quand j'ai rencontré l'enquêteur lui avait eu mon document le document en fait le document que j'ai remis c'est la première partie de mon livre c'est la preuve qui a été déposée à la couronne comme telle donc lui il avait lu mon document puis tout le long ça a pris une semaine avant que je le rencontre tout le long c'était dans ma tête ma souris est galée en tabarnouche le mec que je le rencontre il va me faire interner parce que de toute façon c'est ce qu'on m'avait dit tu vas finir interner d'une façon ou d'une autre tu vas finir à l'internement c'était juste une question de temps donc moi dans ma tête la police c'est le niveau qui va faire le dernier processus pour me faire interner et les policiers aussi c'est que pour moi dans ma tête ça représente l'autorité un parent c'est l'autorité l'autorité est supposée de protéger puis mon rapport à l'autorité à moi il est complètement biaisé parce que c'était les personnes qui m'agressaient qui étaient l'autorité donc c'est sûr que pour moi un policier c'était excessivement menaçant donc quand j'ai rencontré l'enquêteur de l'enquête criminelle je suis arrivée avec tout mon petit bagage que je vous ai raconté tantôt toutes les peurs que j'avais à surmonter et la convaincue qu'il ne me prendrait pas et la première chose qu'il m'a dit quand il m'a vue c'est vous savez pour qu'un enquête réussisse il faut que l'enquêteur croit en la victime moi je me suis effondrée comme un chat d'autre carte je suis tombée en bas de marchandise c'est comme ça y est je suis faite à l'os lui il m'a vue m'effondrer mais tout de suite il a rajouté ben ben rapidement c'est et je vous crois j'ai lu votre document et je vous crois c'est comme si il avait trouvé le piton on à partir du moment où il dit je vous crois moi j'ai vomi dans son bureau pas vomi vraiment j'ai vomi les mots ça sortait aisément ça coulait c'est comme si il avait ouvert les valves la centrale hydroélectrique puis la chute Niagara-Europort ça n'arrête plus j'ai tout déplatéré mon histoire à cet homme-là à une vitesse rapide et lui a su me rassurer énormément et il a pris mon dossier puis moi j'ai été chanceuse parce que mon enquêteur habituellement quand tu déposes elle va vous l'expliquer quand tu déposes au criminel souvent ça se met sur une pile puis le procureur prend sur le dessus de la pile qu'est-ce qui est là puis c'est lui qui est responsable mais lui il voulait vraiment faire avancer mon dossier donc il a appelé une procureure puis il a dit c'était Nancy Mekena il a appelé Nancy il l'a même harcelé jusque dans ses vacances pour qu'il me voie ce qui fait que moi j'ai eu la chance de la rencontrer quelques jours ou quelques semaines après avoir rencontré après avoir rencontré Robert je pense que j'ai rencontré Robert le 15 juin puis le 30 juin je devais rencontrer la procureure de la Couronne et ça aussi ça n'a pas été facile dans le sens que ce qui n'a pas été facile c'est que c'est bien ce qu'elle a fait avec moi parce qu'elle a été franche et honnête la première chose qu'elle m'a dit vous savez madame des causes comme la vôtre on a peu de chances de le gagner il faut se rappeler que dans le contexte on est 10 ans d'arrière donc les chances sont moins de 90% je n'aime pas tellement prendre ça mais en fait en fait ce qu'elle voulait c'est me tester je pense ça me laisse avoir ma force où j'étais rendue dans mon processus de décision et elle m'a dit t'as une heure pour me convaincre et si dans une heure tu ne vas pas avoir convaincue bien ça reste là mais elle a très bien fait de faire ça dans mon cas probablement qu'elle a elle a misé ça allait faire exactement la même chose qu'avec mon enquêteur j'ai déplaté mon histoire d'un bout à l'autre je suis sortie de là trois heures plus tard puis elle prenait la cause puis ça s'en allait elle allait tout faire pour que ça s'en aille en cours donc là j'avais l'enquêteur j'avais la proficureure qui était sur le dossier l'enquêteur faisait l'enquête criminel et ce que j'ai trouvé difficile quand tu dénonces au criminel parce que c'est pas facile de dénoncer au criminel c'est faisable mais c'est pas facile c'est un processus qui est quand même difficile et douloureux c'est que quand tu dénonces au criminel tu deviens un témoin t'es plus ton histoire ne t'appartient plus tu l'as donné au criminel et c'est le criminel ça a des pendants qui sont excellents sur le coup là tu viens complètement dérouté sur le coup moi j'étais complètement dérouteille parce que j'avais l'impression de perdre le contrôle de ma vie tu sais que j'avais toujours contrôlé cette histoire-là j'avais toujours gardé ça pour moi puis là tu t'écoutes c'est plus moi qui as le contrôle officiel c'est un peu tout le monde puis je sais pas comment ça va se passer mais ce qui est bien là-dedans c'est qu'en même temps c'est pas toi qui es responsable donc ce qui fait que quand tu dénonces au criminel c'est pas toi qui as à faire la preuve c'est la couronne qui as à faire la preuve tu sais donc c'est plus ça te décharge en tant que victime mais c'est sûr qu'au début c'est pas comme ça que j'ai vécu donc c'est certain que là l'enquête criminelle se démarre il rencontre la famille les attentes c'est angoissant c'est long c'est pas quelque chose c'est pas parce que les enquêteurs commencent son enquête que le lendemain matin on se ramasse à procès c'est quand même un processus qui est long et moi je suis toujours toujours dans l'attente je suis prise avec mes pères aussi comme entre autres ils m'avaient dit au niveau de l'arrestation l'arrestation était supposée avoir lieu au début à l'août ou à la fin en août c'était au mois d'août de la même ça s'est passé vite c'est en juin que j'ai dénoncé puis en août l'arrestation avait lieu et là il m'avait dit ça va se passer mettons je vous dis le lundi à 10h donc moi le lundi à 10h j'ai complètement arrêté de respirer je m'attendais le téléphone j'étais collée sur mon téléphone puis je surveillais voir si l'arrestation avait eu lieu puis je t'inquiète pour la vie je t'inquiète pour la vie de mes enfants il va-tu essayer de s'attaquer au monde parce que là en tant qu'il sait que je dénonce au criminel comment va-t-il réagir sauf qu'à 10h le téléphone vient pas à 11h le téléphone vient pas à midi toujours pas de téléphone à 1h je suis dehors puis je bûche je prend des bûches de bois normal je fais du bois puis j'avais sorti l'arge lui était pas là puis moi je prendais des bûches pour essayer de tuer le temps en attendant que ce fameux téléphone ne vienne et le téléphone vient toujours pas à la fin de la journée c'est l'intervenant du CAVAP qui m'appelle m'a demandé si j'ai eu des nouvelles j'ai dit non j'ai pas eu de nouvelles ça a pris deux jours avant que la police appelle pour me dire que l'arrestation avait bel et bien eu lieu et ça ça a été les journées les plus longues de ma vie parce que dans ma tête à moi la famille avait convaincu la police que c'était moi le problème et là moi je me disais ces deux journées là sont en train de réfléchir comment ils vont m'arrêter moi pour avoir osé dénoncer quelqu'un qui est innocent comment ils vont se passer moi dans ma tête la titubée elle fonctionne dans le tabarnouche mais finalement ça m'aide pas ça c'était vraiment c'était vraiment un papier parce que quand il est arrivé pour l'arrestation il était supposé c'était tout un scénario qui avait été monté les policiers étaient tous cachés dans des trous un peu par coup et ils attendaient qu'ils sortent pour aller jouer à une partie de golf sauf qu'il y a quelqu'un qui avait vendu la mèche donc il savait que les policiers étaient là il n'est pas sorti de la maison et les policiers n'avaient pas de mandat pour rentrer à l'intérieur de la maison donc ils ont dû partir pour aller faire signer un mandat au juge et ça ça a pris ça s'est pas fait dans la même journée le temps qu'ils rencontrent le juge donc ça a pris deux jours c'était juste une question de papier sauf que moi comme victime j'ai pas de nouvelles la CAVAC elle n'a pas à ce moment-là c'est sûr que ça a travaillé quand l'arrestation a eu lieu c'est certain que après ça tu te rends compte que la victime le criminel n'est pas en prison il n'est pas reconnu coupable premièrement c'est encore un processus sauf qu'au niveau de la victime elle a peur moi j'avais énormément peur parce que comme il m'avait énormément menacée de mort je me disais ben là il n'y a plus rien à perdre il peut venir me tuer n'importe quand et la policière avait beau me dire non c'est le contraire t'es protégé maintenant parce que s'il fait une action automatiquement il va être soupçonné mais moi dans ma tête c'est pas comme ça que ça fonctionne donc quand le criminel est arrêté on s'en va à l'enquête criminelle le processus judiciaire est vraiment enclenché ce que je trouvais difficile c'était de voir jusqu'à quel point le criminel avait les droits versus moi comme victime c'est pas moi qui déterminait comment le procès avait lieu si c'était l'agresseur qui demandait j'avais pas le droit de revenir lui il a taxé à tous les dossiers ça veut dire que tout ce que j'avais écrit tout ce que j'avais dit le criminel avait le droit ben là je l'appelle le criminel parce qu'il était reconnu coupable mais tu sais on appelle pas le criminel quand il n'est pas reconnu coupable comprenez donc lui il avait accès à tous mes documents il pouvait tout lire mais moi à l'inverse je n'avais accès à rien et ça c'est ce que je trouvais le plus difficile à gérer comme victime parce que je trouve que les procureurs de la couronne ils travaillent fort en temps en rouge pour réussir à faire un criminel parce qu'on appelle ça le doute raisonnable il faut réussir à condamner quelqu'un hors de tout doute raisonnable c'est facile de semer le doute raisonnable quand tu joues à joues ouverts la couronne pour moi dans moi comment je le vivais c'est comme si elle était obligée c'est comme si elle jouait au poker mais elle est obligée de monter toutes ses cartes tandis que de l'autre côté l'avocat de la défense a pas à monter ses cartes donc ça pour moi c'était difficile parce que je ne le dis pas juste comme entre autres quand il y a eu le procès ou l'enquête quand on était dans le procès c'est à dire l'agresseur disait des choses moi j'avais les preuves chez nous que c'était pas vrai mais on ne l'avait pas mis dans la preuve quand tu n'y as pas pensé la preuve est fermée c'est comme une boîte est-ce correct ce que je dis madame la procureure c'est comme une boîte puis elle la procureure a rempli sa boîte avec tout ce qu'elle peut l'enquête de la police les photos qu'elle est venue chercher chez nous les témoignages elle remplit toute sa boîte bien comme il faut puis avec ça elle prépare ce qu'il faut pour te défendre en cours sauf que la boîte a beaucoup qui est fermée elle est fermée elle a fait la dépôt de sa preuve la dépôt de sa preuve est lourd donc c'est sûr que moi je trouvais ça dur puis là j'étais toujours elle dit je l'ai approché chez nous elle m'a dit oui mais on ne l'a pas mis dans la boîte on va miser sur autre chose mais nous comme victime on vit comme un chantiment d'injustice puis d'impuissance là-dedans moi je trouve que les procureurs sont vraiment forts parce que écoutez c'est pas évident je trouve en tout cas leur travail puis au niveau de de l'avocat de la défense moi dans ma tête à moi c'est comme c'est des gens qui qui sont obligés de tenir la ligne droite si je peux m'exprimer comme ça de quoi que leur chemin je ne pensais pas qu'un avocat de la défense avait le droit pour moi le mot est peut-être fort mais je ne pensais pas qu'il avait le droit de me mentir je ne pensais pas qu'il avait le droit de me montrer ou me dire ou m'affirmer des choses qui étaient fausses ça brille du temps pour que je comprenne que dans le fond lui ce qu'il veut voir c'est tester la solidité de mon témoignage est-ce que ça va jusqu'à date je ne pensais pas qu'il avait le droit de m'induire en erreur mais en fait contre lui ce qu'il veut c'est vérifier la solidité de mon témoignage c'est ça son but pour moi c'est un mensonge je commence à un moment donné il me montre une photo moi le syndrome du choc post-traumatique comme je vous ai dit j'ai des images précises je suis incapable de décrire comment ma mère était habillée comment le bonhomme était habillé dans quelles pièces ça s'est passé comment les meubles étaient placés quelles couleurs les murs étaient peinturés c'est pas des farges j'ai déménagé d'une maison je suis demeuré dans un petit village qui s'appelle le rapide 2 et on a quitté une petite maison qui était blanche et rouge sur le coin pour une maison verte et j'ai dessiné ma maison et j'ai su que j'avais déménagé de cette maison-là j'avais 2 ans c'est comme ça finalement que j'ai su que les agresseurs avaient j'ai dessiné chaque pièce quand j'ai fait dessiner ma mère elle aurait dessiné avec les mêmes couleurs les pièces il faut l'avoir photographié à peu près donc il m'a moi j'ai retenu dans ma vie à moi enfant puis adolescente que les événements négatifs probablement parce qu'il y en avait trop je m'en rappelle pas des événements heureux j'arrive pas à me souvenir des événements heureux maintenant aujourd'hui que le procès est fini je me rappelle des événements heureux à l'extérieur de ma famille comme avec mes amis les jeux qu'on a fait dans ce village-là j'arrive à me rappeler des choses que j'ai eu du plaisir mais dans ma famille je m'en souviens pas donc à un moment donné il me montre une photo et sur cette photo-là je lave mon chien dans un lavabo puis je souris puis là il me demande c'est où puis moi j'ai beau chercher dans ma mémoire j'ai photographié j'ai aucune idée d'où ce que c'est cette pièce-là je m'en rappelle absolument pas et il me bouscule pour essayer de me faire répondre à cette question-là c'est où c'est où c'est où puis moi finalement pour m'en sortir je me dis ben là je souris donc je vois que j'ai été heureux ça a été un événement heureux mais je m'en rappelle pas d'événement heureux fait que j'ai aucune idée où c'est passé l'événement mais ça me chipote ça me chipote ensuite il me parle j'étais agressée au chalet chez nous puis il me dit c'est impossible que tu aies agressée dans le chalet parce que ta famille était là et les fenêtres sont en hauteur d'homme donc on peut voir à l'intérieur du chalet quand on est proche puis ma mère la trouvait autour du chalet et en plus il disait pour rentrer dans le chalet tu as besoin de faire deux petits pas seulement tu refais deux petits pas puis tu rentres dans le chalet moi je dis deux petits pas il me semble qu'on montait des escaliers mais tu sais j'étais tellement petite non je pense pas tu sais puis la fenêtre à hauteur d'homme non elle était plus haut que ça mais tu sais je suis pas sûre de mon coup mais ça reste là puis le procès a quand même duré plusieurs jours ça a pas été ça a duré 4 jours je pense c'est ça 4 jours le procès a duré 4 jours ça fait que c'est quand même long j'ai été moigné pendant 2 jours et demi donc quand la journée était à journée puis que je me suis retournée chez nous je me couche je passe tout le temps pour deux photos qui à la photo qu'il m'a montré puis au chalet tu sais crime c'est hauteur d'homme ça me fatigue je me couche je dors pas comme d'habitude parce que je dors pratiquement pas puis je pense il est une heure du matin puis je réveille dans le verre puis je dis non c'était pas chez nous c'était pas dans la maison chez nous ce qui s'est passé c'est là que j'ai compris qu'il y avait le droit de m'induire en erreur pour tester parce que il ne pouvait pas être dans la maison chez nous parce qu'il n'y avait aucune robinetterie il y avait un lavabo mais pas de robinet donc le lendemain matin c'est sûr que quand il m'a sorti les photos c'était la première chose je dis je sais pas c'est où mais c'est pas chez nous parce que lui il m'avait dit la veille il dit vous êtes capable de vous rappeler de façon très très précise les agressions que vous avez eues à tel endroit vous êtes capable de me sortir les agressions que j'avais sorti mais vous êtes incapable de reconnaître que c'est dans la cuisine chez vous la photo avec la chose il disait que c'était dans la cuisine chez nous c'est sûr moi quand je me suis assis le soir et que je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de robinet je ne pouvais pas être dans la cuisine chez nous parce qu'il n'y a pas de robinet on a tous des robinets dans la cuisine chez nous donc le lendemain matin quand il a sorti les photos j'ai dit ça ne peut pas être dans la cuisine chez nous parce qu'il n'y a pas de robinet et plus tard il me montre une photo de chalet mais il n'a pas pensé à son enfant mais pas en tout parce que sur la photo du chalet on voit le bonhomme qui marche et toutes les fenêtres sont au-dessus de sa tête la première chose que j'ai dit premièrement les fenêtres ne sont pas à hauteur d'homme puisqu'elles sont au-dessus de la tête du bonhomme puis deuxièmement on ne peut pas rentrer dans le chalet à deux petits pots parce qu'il y a douze marches j'ai calculé chaque marche que je voyais sur la photo je disais douze marches et là ça a comme renversé ma paire parce que là j'ai compris comment ça fonctionnait c'est comme si mon cerveau avait fait le lien ok c'est pas qu'il n'est pas correct le gars dit c'est pas que ça a été un très bon j'y en veux pas à cet avocat c'est sûr que moi je ne ferais pas du tout ce métier là mais vraiment tout je ne serais pas capable de faire ce métier là je ne dormirais pas la nuit mais il a fait la job qu'il avait à faire son rôle c'était de défendre puis honnêtement moi comme victime je voulais qu'il y ait un procès juste équitable je n'aurais pas voulu que ce soit j'aurais aimé ça qu'il se reconnaisse coupant parce que je n'aurais pas été obligé de passer dans le processus judiciaire c'est long c'est douloureux c'est pas facile mais en même temps je ne voulais pas que ce soit injuste pour lui donc c'est correct un peu c'est sûr que j'ajusterais des affaires parce qu'il y a une personne au niveau de la victime quand tu es dans tes émotions puis ça ne va pas bien puis lui il te bombarde ta affaire ben tu peux te tromper parce que tu es déjà dans tes émotions mais c'est sûr qu'ils sont formés ou si le juge est formé il y a des formations spécifiques par rapport à ça donc c'est sûr que j'ai trouvé ça difficile et je me suis rendu compte aussi qu'il fallait que je change mon langage si vous parlez avec une victime d'agression ou de n'importe quelle victime qui passe en procès il faut qu'elle change son langage ça je suis vraiment excessivement convaincue qu'il faut changer son langage c'est pas mon procès c'est le procès tu sais on dit toujours mon procès mes affaires non c'est pas mon procès c'est le procès c'est parce que sans ça tu deviens responsable t'es pas responsable de ce qui se passe là moi quand j'ai donné ça au criminel mon but c'était pas nécessairement de le faire mettre en prison c'est sûr que ça a été un bonus pis c'est sûr que c'était un plus mais c'était pas mon but au départ mon début au départ moi c'était d'être dans une même salle que lui que l'agresseur dans un cas sécuritaire avec des policiers qui sont proches pis ce que je voulais faire c'était dire à l'agresseur je me rappelle de chaque agression j'avais l'impression d'être arrivée en cours avec un sac à dos avec mettons une auto dans l'auto à telle place à telle je disais pas là mais j'étais pas loin il s'est passé telle affaire ça a eu telle conséquence sur ma vie je m'en rappelle encore pis c'est pas moi la responsable c'est toi après ça je sortais la ceinture quand tu me frappais avec la ceinture l'oreiller j'avais l'impression de sortir chaque chose pis lui rendre à lui ce qu'il m'avait fait pis rendre à ma famille aussi ce qu'il m'avait fait là-dedans parce que dans mon cas je dis pas que c'est le cas de toutes les familles écoutez loin de moi de dire que tout le monde est dans le même bateau mais dans mon cas à moi la famille était complice donc il y a eu ma soeur elle a été protégée peut-être qu'elle aurait été moi j'ai des doutes un peu peut-être avant moi parce que je me souviens de l'avoir vu rentrer nue dans notre chambre pis c'est dirigé vers le lit de ma soeur et j'avais malheureusement les yeux ouverts donc j'ai passé au cash peut-être j'ai peut-être un petit doute mais en même temps ma soeur elle a bénéficié de la protection de ma mère parce que dans le cas de ma famille ma mère le savait qu'elle mariait pédophile il avait déjà agressé des enfants il l'avait déjà surpris d'agresser un enfant avant de le marier elle a choisi de le marier pareil donc elle a tombé en amour avec ma soeur elle a jamais laissé ma soeur seule avec lui aussi loin que je me souviens pis aussi avec mes oncles mes tantes mes cousines en ont parlé ils la laissaient pas de seule celui qui est né après ben c'est mon frère c'est un garçon donc il était pas attiré par les garçons ce qui l'a protégé probablement donc c'est sûr qu'au niveau du procès j'ai eu à changer mon langage j'ai eu aussi à me dire que j'étais un témoin c'est pas moi qui dépose la preuve c'est la couronne j'ai eu aussi à changer la gage on ne gagne pas et on ne perd pas un procès en tout cas quand t'es victime d'agressions sexuelles je vous jure vous ne pouvez pas perdre un procès et vous ne pouvez pas le gagner pourquoi ? parce que quand vous avez été agressé sexuellement vous avez déjà tout perdu ça c'est plus dur pour moi de vous le dire mais quand t'as été agressé sexuellement t'as perdu ton intégrité t'as perdu ton corps t'as perdu ta joie de vivre t'as perdu ta dignité t'as perdu ta liberté t'as perdu ton enfance ton adolescence t'as tout perdu il ne te reste rien il t'a tout pris en tout cas dans mon cas à moi il avait vraiment tout pris et je suis à peu près convaincu que les victimes d'agressions sexuelles c'est ça qu'ils ressentent tout leur est pris donc tu ne peux pas perdre t'as déjà tout perdu et tu ne peux pas gagner un procès même s'il est reconnu coupable tu ne gagnes pas un procès l'exemple que je donne tout le temps c'est quand tu t'ajoutes un billet de mini loto un billet de mini loto ça coûte 50 cents ok puis tout le monde quand ils gagnent ils disent j'ai gagné 50 000$ c'est faux tu n'as pas gagné 50 000$ tu as gagné 49 999$ et 50 sous puis tu as récupéré ton 57$ quand tu vas en procès tu récupères ton 50 sous tu récupères ce qui t'appartient moi quand je suis en procès j'ai récupéré ce qui m'appartenait j'ai récupéré tous les morceaux de mon puzzle que je ne comprenais pas j'avais l'impression d'être une tasse de porcelaine est-ce que ça va jusqu'à donc j'avais l'impression d'être une tasse de porcelaine et là pour ça ce que ça m'a permis c'est récupérer tous mes morceaux de porcelaine pour recoller ma case là je recolle toute ma tasse pour la refaire pour voir une vue d'ensemble comprendre enfin ce qui s'est passé dans mon histoire de vie à moi donc je récupère mes morceaux c'est sûr que le procès il y a des toils à faire quand tu vas en procès aussi énormément dans mon cas à moi c'est comme je vous l'ai dit tantôt toute la famille en fait ma famille je ne l'ai pas dit je pense mais ma famille a témoigné en faveur de l'agresseur donc ma soeur mon frère et ma mère ont témoigné en faveur de l'agresseur ma mère a dit que je lui avais volé sa vie c'est pas lui qui avait volé sa vie c'est moi qui lui avais volé sa vie elle a dit que je lui avais volé 20 ans de sa vie ça fait mal on est maudit quand t'entends ta mère dire que c'est toi qui a volé sa vie ce qui fait que t'as des doigts à faire t'as des doigts à faire au niveau des personnes vivantes parce qu'en fait ces gens-là vivent encore c'est plus difficile dans tout cas je trouve ça difficile une personne qui est morte moi ma meilleure amie elle est décédée du cancer je pense à tous les jours à mon amie je n'ai pas une fois que je ne pense pas à elle de quelqu'un qui a été très précieux dans ma vie mais je ne la vois plus je la vois dans mon coeur je la vois dans ma tête mais je ne la vois pas physiquement une personne qui n'est pas décédée tu la croises donc à chaque fois que tu retravailles sur tes doigts c'est pas facile et je ne suis pas une exception la majorité c'est plate à dire mais souvent ça ne veut pas dire que la famille va témoigner contre mais souvent la famille va se protéger jamais je ne vais dire que c'est parce que c'est des gens méchants c'est juste parce que c'est des gens qui ne sont pas capables de traverser la rivière l'eau présentement le corps humain est intelligent il a fait ça avec moi ça m'a pris 20 ans avant de dénoncer après la dernière agression sexuelle parce que si je n'aurais pas pu le faire avant si je ne l'avais fait avant je n'aurais pas le droit de traverser la rivière ma famille c'est la même chose présentement ils ne sont pas capables d'affronter tout ce qui s'est passé ils ne sont pas capables de traverser la rivière c'est correct mais moi j'aime protéger là-dedans donc c'est un peu ce que ce que je fais et par la suite ce que j'ai trouvé ça dur dans le procès c'est que le procès a eu lieu en décembre et on a eu la sentence assez rapidement la sentence pas la sentence le verdict il a été reconnu coupable au bout du procès à peu près en tout cas dans la semaine du procès il a été reconnu coupable ce que j'ai trouvé difficile quand il a été reconnu coupable c'est que j'ai dû attendre trois mois avant d'avoir la sentence et ça trois mois ça a été long on m'a dit parce qu'il est en liberté et là moi je me dis dans ma tête là il n'y a vraiment plus rien à perdre il s'en va en prison il a dit qu'il me tuerait il va venir me tuer là moi ça a été les trois mois les plus longs de ma vie j'allais sur le bas du chemin pour attendre l'autobus pour m'assurer que mes enfants j'avais mis des processus les écoles avaient été avisées avec le CAVAC on avait visité les écoles pour s'assurer que mes enfants étaient en sécurité personne n'avait le droit d'aller chercher sauf moi, mon père, Robert Pille c'était les trois seules personnes qui avaient le droit d'approcher ou de venir chercher mes enfants le début c'est déjà arrivé dix minutes en tasse je n'ai jamais vu quelqu'un brailler puis crier puis appeler tous les voisins pour savoir si leur enfant était arrivé parce que moi dans ma tête une minute s'attaquait à mes enfants je me dis si il n'est pas capable de me toucher moi il va toucher ce que j'ai le plus précieux ce que j'ai le plus précieux c'est mes enfants donc c'est long et c'est souffrant d'avoir à attendre tout ce processus-là il s'est rien passé mais c'était quand même de l'insécurité donc au bout de trois mois on a eu là c'était le procès sur sentence j'ai témoigné j'ai voulu témoigner j'avais écrit parce qu'on peut écrire on écrit au juge j'avais tout écrit les séquelles que ça avait eu le crime sur moi puis mais j'ai tenu à les dire parce que je voulais que mon agresseur les entende les conséquences que ça a eu sur moi c'est que mon mari ne peut pas se mettre d'artoché il ne peut pas se mettre du parfum rien de ça il ne peut pas porter de ceinture il ne peut pas rentrer après moi dans la chambre à coucher il faut que si moi je suis couché puis qu'il rentre c'est sûr que je vais hurler j'ai beaucoup de blocages différents puis c'est ma famille qui paye c'est surtout mon conjoint qui paye parce que des fois ils disent j'aimerais ça que tu sois capable de passer par-dessus ça j'y arrive pour ça sert à rien je voudrais bien le faire mais je ne suis pas capable ça me ramène tout de suite dans une agression ou dans mon passé puis il ne m'a jamais rien fait de travail mais c'est comme ça c'est comme ma vie est hypothéquée je ne peux plus travailler à cause du syndrome du choc post-traumatique qui est trop fort dans mon cas le syndrome du choc post-traumatique on ne guérit pas de ça on vit avec ça puis souvent on meurt de ça comme je dors très 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 peu c'est sûr que mes organes internes sont plus fragiles c'est pour ça qu'ils m'ont arrêté de travailler pour que je puisse me reposer dans le jour plus souvent donc ça a eu beaucoup d'impact sur ma vie personnelle psychologique privée mais je vais vous dire franchement aujourd'hui il a été condamné à 7 ans de prison ce qui est très rare quand même c'était une très bonne sentence pour l'époque il a fini de purger son 7 ans il est sorti de prison ça fait un an il se passe encore le king du king mais dans sa tête il n'a rien fait parce qu'il est protégé par la famille quand il est protégé par la famille c'est sûr que c'est plus difficile de reconnaître les actes que tu as faits mais moi en ce qui me concerne moi j'en suis sortie gagnante c'est sûr que c'est pas facile de se ramasser orphelin parce que moi du jour au lendemain je me ramasse j'ai juste mon mari mes 5 enfants puis mes amis fait que si je perds mes amis j'ai plus de famille tu sais t'es orphelin du jour au lendemain tu tombes orphelin t'as plus personne mais c'est quand même le plus beau cadeau que je me suis fait parce que ça ne donnait rien de continuer à avoir des liens avec des gens qui me faisaient du mal mais aussi mieux de ne pas avoir de liens dans mon cas que de persister et avoir des liens avec des gens que tout ce qu'ils voulaient c'était m'étouffer pour pas que rien sache parce que toute la réputation de la famille etc etc je veux pas placer personne dans ce que je dis c'est tout correct là mais je parle de mon cas à moi je veux pas juger ce qui se passe dans vos familles à vous puis pourquoi vous le faites c'est pas mon but moi dans ma tête à moi je me vois un peu pour une Chantal Petit-Claire Chantal Petit-Claire c'est vraiment quelqu'un que j'admire normalement parce que je sais pas si vous la connaissez un peu Chantal Petit-Claire c'est celle qui est en chaise roulante qui a gagné 10 médailles olympiques pendant 10 années de suite Chantal Petit-Claire est devenue paraplégique à l'âge de 12 ans elle a reçu une porte de gage sur le dos quelque chose de même puis elle est devenue paraplégique du jour au lendemain c'est pas facile elle a couru elle a joué elle a fait planter d'affaires puis elle se ramasse du jour au lendemain dans une chaise roulante c'est pour ça que pour moi l'exemple est bon parce qu'elle a eu à faire un chouet dans sa vie à ce moment-là elle lui a choisi c'est soit que je me morfond dans ma chaise roulante jusqu'à la fin de mes jours puis je brosse sur mon centre puis je me plains ou soit que je regarde ma chaise roulante puis je me dis qu'est-ce que je peux faire avec elle a choisi de regarder sa chaise roulante puis dire ok oui je peux aller aux olympiques elle s'est entraînée très fort puis elle a donné 10 fois au monde fait que t'as le choix d'envie t'as le choix c'est sûr que si j'avais pu ne pas vivre ça j'aurais été contente mais t'as le choix de ce que tu fais t'as pas le choix de ce qui t'est arrivé ce qui t'est arrivé t'es pas responsable c'est pas de ta faute ce qui t'est arrivé là c'est pas toi qui es responsable du bonheur ou du malheur des autres mais t'es responsable du tien par exemple donc moi je me suis dit que j'ai le choix d'être malheureuse pour le restant de mes jours ou d'aller aux olympiques moi j'ai choisi d'aller aux olympiques dans le sens symboliquement j'ai choisi que j'irais aux olympiques que j'arrêterais que c'est pas ça qui m'empêcherait de vivre c'est pas ça qui m'empêcherait d'être heureuse c'est pas ça qui m'empêcherait de faire des choses donc c'est un peu je pense que c'est un peu ça le message que je veux donner c'est oui c'est possible non c'est pas facile mais il y a des gens extraordinaires autour qui peuvent nous aider il y a le calasse ici il y a des cavacs il y a les procureurs de la couronne il y a les policiers qui font un travail extraordinaire donc ça veut pas dire qu'il faut passer par le chemin du processus judiciaire non plus c'est pas fait pour tout le monde il y en a qui ne sont pas faits pour ça pis sont pas prêts à vivre ça c'est correct mais parlez-en par exemple ça là moi c'est ça qui est en train de me tuer c'était le secret je pense qu'il faut en parler trouvez-vous quelqu'un de confiance un intervenant de confiance pis parlez-en liquidez ça pis si vous avez le goût d'aller au criminel ben sachez que c'est possible pis que vous pouvez apprendre à vivre et être heureux malgré un chemin de vie qui a été un peu plus difficile que les autres fait qu'en gros c'est ça c'est correct merci merci beaucoup ça conclut votre partie parce que je comprends s'il vous plaît je vous demanderai de vous lever et d'applaudir très fort dans vraiment vraiment madame la gueule merci beaucoup je suis certaine que vous me disiez tantôt j'aurais aimé ça qu'il y a quelqu'un qui au moment où moi je lui fais les démarches et tout ça qu'il y a quelqu'un là pour moi pour juste me dire tu vas voir ça se passe un peu comme ça les émotions qu'on vit c'est un peu comme ça moi ou non de tout le monde ce soir j'ai envie de vous dire merci de nous donner cette opportunité là il y a des gens qui ont besoin de s'accrocher pis que vous êtes probablement cette personne là qui va aider plein de monde peut-être à passer à travers mieux merci en fait j'allais justement dire ce que je vais faire je vais inviter madame Prince à venir faire sa partie puis ensuite on passerait à la période de questions comme ça vous allez pouvoir poser les questions aux deux personnes vous reviendrez à ce moment là je vous ferai revenir alors je vous fais une présentation rapide en 2004 elle obtient un bac en sciences politiques à l'université de Montréal vous allez me détromper si je ne dis pas que je vous réserve c'est bon en 2006 elle fait un stage en droit sur l'Union Européenne ou à l'université Jean-Boulin à Lyon en 2007 un stage de droit chinois à l'université de Beijing ça leur ressemble à la Chine ça on dirait ça en 2007 elle obtient son bac en droit à l'université de Montréal 2008 9 en pratique privée c'est ce que j'ai ici 2009 oui j'ai fait de la défense donc je vais le plaisir de faire évidemment je vais vous inviter à prendre l'autre micro peut-être merci voilà elle plaît nous faire avoir fait de la défense dans le passé mais évidemment vous comprendrez que c'est extrêmement précieux pour moi dans mon cheminement parce que les coûts de défense ou les stratégies de la défense je les vois venir ça aide quand on a vu les dévoués et je termine en disant que vous êtes membre du conseil d'administration du CAVE du centre du Québec depuis 2009 oui et chef de bureau à la direction des poursuites criminelles et pénales à Victoriaville à Victoriaville et procureure de la couronne aux poursuites criminelles et pénales je présente madame Anne-Marie Prince alors dans tout ce qui a été énuméré évidemment c'est principalement mon expérience à titre de procureur de la couronne que je vais partager avec vous alors évidemment derrière c'est sûr qu'on on représente la justice on représente le système judiciaire mais évidemment derrière un procureur de la couronne il y a un être humain et évidemment je pense que c'est cette capacité-là qu'on met beaucoup à profit quand on fait des crimes de nature sexuelle alors moi je veux vous dire d'entrée de jeu je pourrais vous nommer toutes les victimes que j'ai rencontrées et je pourrais vous nommer et vous relater assez fidèlement l'histoire qu'elles ont vécu et j'en ai fait quelques-uns pour vous dire qu'évidemment je les écoute avec la plus grande attention vous savez on choisit pour son procureur de la couronne il nous est attitré évidemment comme Martine Madame Ayotte je m'excuse généralement j'appelle les gens mes victimes les victimes que je rencontre par leur prénom donc je m'excuse je vais vous appeler à l'avance Martine mais ce que Martine 'a expliqué c'est qu'effectivement c'est gratuit mais c'est gratuit mais on ne choisit pas ils ne sont pas grands de la couronne le dossier arrive les enquêteurs nous amènent un dossier et par la suite ben c'est ça il vous est attitré alors partant de ça je me sens toujours extrêmement privilégiée d'être de passage dans la vie de ces gens-là c'est un cadeau et c'est c'est très je sais ça je me sens privilégiée parce que évidemment les victimes me racontent une partie extrêmement importante de leur vie des détails extrêmement intimes et ils me font confiance alors tout ça pour vous dire qu'évidemment on part le dossier de cette façon-là ou est-ce que d'abord alors ce que je que je vous propose de faire c'est peut-être pas très original mais je vais reprendre un petit peu les étapes du processus judiciaire un petit peu comme Martine l'a fait mais c'est sûr que moi avec les mes yeux procureurs donc évidemment il y a la première étape qui est ce que j'appellerais la rencontre pour l'autorisation du dossier cette rencontre cette rencontre-là elle sert principalement à ce que vous puissiez mettre un visage sur le procureur qui va occuper dans votre dossier parce que ce qu'il faut comprendre c'est que les dossiers de cette nature-là les procureurs de la couronne on les suit jusqu'au bout donc que ce soit à l'autorisation au procès ou sur sentence c'est le même visage que vous allez voir tout le long alors c'est une bonne idée que vous le rencontriez avant et il y a beaucoup de gens qui engloissent et qui se disent oh mon Dieu j'arrive au palais qu'est-ce que je fais je vais où alors l'hypothèse je vous rassure l'hypothèse ou le scénario est-ce que vous êtes appelé à un moment donné à aller témoigner en salle de cour dans votre procès sans que vous ayez été préparé ou rencontré n'existe pas vous allez toujours rencontrer un policier un procureur avant donc cette rencontre-là sert à ça d'abord voir qui occupe dans votre dossier généralement ça dépend comme je vous ai dit j'ai fait quand même un éventail assez large des adultes des enfants des adolescents généralement je ne pose pas beaucoup de questions sur les faits parce que votre récit votre histoire je l'ai lu le policier m'a déjà fourni une version des événements généralement je n'entre pas dans les faits par contre il peut arriver que j'ai des questions que je vous les pose et là ce n'est pas parce que je ne vous crois pas ce n'est pas parce que je remets en doute ce que vous me dites c'est parce que moi mon cerveau et il y a une partie de mon cerveau qui est affectée à penser au chef d'accusation que je vais porter suite au récit que vous venez de me raconter ou que je viens de lire dans votre dossier donc des fois c'est pour ça que je vais avoir des questions peut-être plus spécifiques sur des événements sur des dates sur des lieux donc c'est ce genre de questions-là et évidemment je vous explique comment ça va fonctionner je vous laisse libre évidemment de me poser toutes les questions que vous pouvez me poser dites-vous bien qu'il n'y a pas une question qui ne se pose pas et que les questions que vous allez me poser je les ai probablement déjà entendues donc ça c'est important ça vous fait un immense bien ça vous rassure alors il ne faut pas gêner les progrès de la couronne on est là évidemment pour répondre à vos questions on parle aussi un petit peu des conditions qu'on va imposer parce que suite à la rencontre évidemment moi je vais apporter des accusations et donc l'individu va être arrêté Martine vous le racontait tout à l'heure il y a des conditions qui sont émises et là dans cette attente là c'est sûr que c'est stressant un petit peu mais évidemment on discute des conditions qui vont être imposées à l'individu souvent les gens et je le mentionne toujours à chaque rencontre bon moi mes conditions sont généralement très blindées mais quand même je demande aux gens il y a-t-il quelque chose que j'ai oublié il y a-t-il un endroit où est-ce que vous allez régulièrement vous voulez qu'il lui interdise mais généralement c'est une interdiction complète d'être en votre présence d'aller à votre domicile avec vos enfants on inclut le conjoint bref vous êtes blindé au niveau des conditions et je dis souvent aux gens parce qu'il y en a qui il ne faut pas oublier aussi que les victimes et que je me trompe mais vivez-vous beaucoup un sentiment de culpabilité quand ils viennent me rencontrer et même lorsqu'on parle de modalités comme des conditions qu'on va imposer l'accusé vont se sentir coupables de ça oh mon dieu il va être restreint dans sa liberté ou encore qu'est-ce que la famille va penser de moi pour lui tout ça et je dis souvent aux gens mais ça quand Martine dit ça ne m'appartient plus le dossier c'est rendu entre les mains de la couronne c'est un peu ça et je me sers de ça pour dire aux gens vous n'avez plus de contrôle là-dessus ça fait quand même que la famille vous trouve donc méchante d'aller voir le procurant de la couronne ben là il va être arrêté ben non c'est le procurant qui a décidé puis c'est sévère comme condition un couvre-feu pas le droit de faire ça pas le droit de faire ça ben c'est le procureur qui a décidé d'imposer ces conditions-là et c'est vrai parce que croyez-moi je suis toujours très inspirée pour imposer des conditions aux gens alors et tout au long du processus judiciaire il y a une chose qui est importante c'est que et je le dis à chaque fois c'est votre rythme c'est le rythme de la victime c'est pas le mien c'est pas celui du juge c'est pas celui de l'accusé c'est le vôtre alors vous avez besoin d'une pause on en prend une vous avez besoin de plus qu'une rencontre pour qu'on autorise le dossier on le fait à l'extrême quelqu'un me dirait ben moi je ça m'est plus préjudiciable de continuer dans le processus judiciaire Martine a dit quelque chose d'extrêmement juste tout à l'heure c'est ben c'est pas fait pour tout le monde et effectivement et moi jamais que je vais forcer qui que ce soit à venir témoigner que je vais envoyer des policiers pour un un témoin de force jamais alors il faut que les gens se sentent à l'aise et je vous dirais ça m'est jamais arrivé ça m'est arrivé une seule fois de mettre fin à un dossier et c'était c'était concernant une jeune enfant cet enfant-là sortait d'un procès d'abus sexuel par son père elle avait 7 ans il avait été acquitté et là elle venait de subir des nouveaux abus par un autre individu qui était son gardien et même à ce moment-là la jeune fille n'avait pas pu en dire beaucoup on comprend qu'elle était extrêmement traumatique ces événements-là et je m'étais entretenue avec la mère et de concert on avait décidé de mettre fin au dossier parce que cette petite fille-là ça aurait été beaucoup plus préjudiciable pour elle de continuer dans le processus judiciaire que d'arrêter les procédures alors il faut que vous gardiez en tête qu'une fois que la machine est partie même si ça ne vous vous avez le sentiment que le dossier ne vous appartient plus vous aurez toujours votre mot à dire on va toujours vous écouter et on va toujours suivre votre rythme alors ensuite évidemment viennent les accusations suite aux gestes au niveau de la preuve souvent plus souvent qu'autrement je vous dirais c'est ce qui constitue ma preuve c'est un témoignage purement et simplement il y en a beaucoup qui se disent j'ai pas d'ADN ça y est c'est fait je peux pas aller à procès absolument pas si je vous mets en contexte disons sur un échantillonnage peut-être de 20 dossiers dans lesquels j'ai occupé il y en avait un seul dans lequel j'avais de l'ADN et j'y reviendrai un peu plus tard mais il y a des déclarations de culpabilité quand même et comme je vous dis c'est pas essentiel d'avoir une preuve autre où il y en a qui vont penser que parce qu'il n'y a pas un témoin oculaire qui a vu ce qui s'est passé que c'est pas valable et qu'on peut pas aller à procès avec ça c'est faux également il y a pas Martin nous a parlé de gestes quand même que je qualifierais de très intrusifs c'est ce qu'on il y a pas de il y a pas de petite ni de grosse agression il y a des gestes plus ou moins intrusifs mais qui sont tous aussi importants en ce sens je vais le dire autrement mais il n'y a pas pour moi de petit dossier il y a des gens qui viennent me voir qui me disent ouais j'ai subi des attouchements mais c'était par dessus les vêtements est-ce que ça vaut absolument j'ai même pas fini la citation de la personne mais oui ça vaut la peine et oui ça mérite d'être dénoncé parce que oui c'est criminel j'ai récemment occupé dans un dossier où est-ce qu'on a une déclaration de culpabilité on est allé à procès c'était des gestes qui étaient par dessus les vêtements et c'était des gestes qui n'étaient même pas sur les parties intimes on parlait d'un en fait il y avait deux gestes il y avait un frôlage au niveau de la poitrine et aussi un geste je peux m'exprimer ici un câlin dans le dos donc vous voyez que c'est c'est pas sur les parties intimes par contre c'est un geste qui à mon sens était dans un but sexuel l'agressant ce qu'il faut comprendre c'est qu'il était en autorité sur cette jeune fille-là il exerçait une emprise totale sur cette jeune fille-là et ce geste-là était clairement dans un but sexuel c'est ce que j'ai plaidé au juge et le juge a retenu cette explication-là et l'a trouvé coupable pour ces deux gestes-là l'accusé avait aussi avec ça un bris de condition mais c'est un individu qui n'avait pas d'antécédent et il a écopé d'une peine de détention de six mois vous me direz c'est pas beaucoup mais je vous dirais que dans le contexte jurispudentiel actuel c'est une peine sévère et donc c'est pour vous dire qu'il n'y a pas de petits gestes ou il n'y a pas de gestes qui ne sont pas admissibles ou qui ne constituent pas un acte criminel quand c'est dans un but sexuel ensuite les conditions quelques mots peut-être sur les conditions qu'on aimait Martine je trouve ça important de le souligner nous disait j'avais peur même s'il était en liberté il y avait des conditions sévères mais j'avais quand même peur et avec raison par contre je vous rassurerais à ce niveau-là encore une fois dans mon échantillon de 20 dossiers j'en ai un seul qui a brisé ses conditions et un autre qui lui avait brisé une condition de probation ce qui est un peu différent mais donc vous voyez que l'imposition de conditions par un juge ça a son effet bien que l'individu oui recouvre sa liberté ces conditions-là parce que il ne faut pas oublier que l'individu souvent c'est des gens qui sont sans antécédent Martine je ne sais pas s'il avait des antécédents avant mais souvent de ce que j'ai remarqué c'est des gens qui étaient sans antécédent il faut se souvenir qu'au niveau des conditions c'est le juge qui les impose évidemment c'est nous qui les nommes mais l'individu qu'on paraît détenu devant un juge se fait imposer des conditions sans cet engagement-là alors pour quelqu'un qui n'a pas d'antécédent généralement ça a déjà un aspect dissuasif et ils vont se conformer aux conditions de ce que j'ai pu remarquer c'est des gens qui oui vont parler beaucoup vont avoir une réaction lors de l'imposition des conditions mais au niveau du respect des conditions à l'extérieur je vous dirais qu'il y a un bon taux de succès à ce niveau-là ensuite l'étape qui suit la remise en liberté de part avec des conditions je parle beaucoup de remise en liberté parce que c'est souvent le cas mais c'est sûr que si j'ai quelqu'un qui a des antécédents qui a plusieurs victimes qui a il y a une possibilité aussi qu'il reste détenu et cibrer ces conditions il y a une possibilité aussi qu'il soit ramené en détention et que là cette fois-ci qu'il soit détenu pour le reste des procédures mais dans la plupart des cas effectivement c'est des conditions qui sont imposées s'ensuit l'enquête préliminaire ce qu'il faut comprendre c'est que tout au long du processus j'aurais deux témoignages Martine c'est un bon exemple parce que comme elle mentionnait elle a elle a fait toutes les étapes du processus judiciaire c'est sûr que partout n'importe quand en cours de route l'individu peut plaider des coupables et ça arrive oui c'est des gens qui des fois ont rien à perdre vont aller jusqu'au bout mais pas toujours parce que évidemment une sentence après procès généralement va être un petit peu plus élevée parce que le plaidoyer de coupabilité est quelque chose qu'on peut tenir en compte sur une sentence pas de là non plus à donner à donner rien en bout de piste mais on peut par exemple trancher peut-être quelques mois de détention si l'individu plaide coupable et c'est souhaitable que ce soit comme ça parce qu'on évite à la victime de témoigner et je pense que Martine l'a mentionné abondamment à quel point c'est difficile de venir témoigner devant un tribunal malgré tout le support qu'on peut vous offrir donc si on fêche le processus judiciaire au long il y a deux témoignages qui sont requis il y a l'enquête préliminaire il y a le procès et il y a la sentence mais ça c'est comme c'est facultatif je vais y arriver un peu plus tard mais pour ce qui est de l'enquête préliminaire et le procès ça c'est obligatoire on n'a pas le choix de vous faire entendre à ces étapes qu'est-ce qui distingue les deux l'enquête préliminaire comme je dis souvent c'est un peu comme une pratique vous rendez le même témoignage qu'au procès vous êtes questionné par la défense là vous me direz pourquoi il faut que je le refasse deux fois si c'est la même affaire tant qu'à me pratiquer une fois j'aimerais aussi bien faire seulement le procès c'est le système de droit qui est fait comme ça l'enquête préliminaire vise à un peu montrer à la défense qu'est-ce qu'on a comme preuve sert pour la défense à explorer notre preuve et par la suite quand Martine mentionne qu'on joue au poker puis notre notre jeu est ouvert celui de la défense est fermé c'est un peu ça à l'enquête préliminaire c'est un petit peu c'est ça c'est la défense qui explore notre preuve remarquez que moi je suis toujours très à l'aise de la présenter parce qu'évidemment quand on va de l'avant dans un dossier on y croit et on fait tout en notre pouvoir pour aller de l'avant et pour mener rondement devant les tribunaux c'est pas nécessairement faut pas n'y voir que des désavantages à témoigner deux fois parce que après un enquête préliminaire ça arrive aussi que l'accusé dit ouais j'irai pas à procès j'ai vu ta preuve j'ai vu à quel point ta victime est solide je vais plaider coupable donc l'enquête préliminaire peut provoquer des plaidoyers de culpabilité ensuite et peut-être vous mentionnez l'enquête préliminaire accusé ne témoigne pas ça se fait à la toute fin et ça se fait à l'étame du procès donc on passe en guère préliminaire l'accusé cité à procès et on s'en va effectivement au jour J qui est le procès alors comment ça se passe le jour du procès on est bonne on s'est pratiquée en guère préliminaire alors on est toujours aussi bonne au procès il y a le témoignage il y a peut-être d'autres preuves il y a de la preuve documentaire qui peut être déposée Martine a parlé de photos il peut y avoir quand on en a je vais mentionner que c'est pas souvent mais quand on en a de l'ADN ou ce genre de preuves là peuvent également être déposées excusez-moi alors donc la preuve est déposée au procès j'en parle toujours quand je parle du processus judiciaire le fameux hors de tout doute raisonnable ça c'est toujours un hit les gens veulent toujours savoir comment ça se passe et comment surtout ça se passe dans la tête du juge le hors de tout doute raisonnable c'est je vous dirais c'est effectivement le fondement d'une appréciation de crédibilité dans en fait je vais le dire d'une autre façon c'est la manière classique d'analyser les procès qui sont des procès avec des versions contradictoires qui est plus souvent qu'autrement le cas en matière d'abus sexuels alors comment ça se passe c'est un une analyse en trois étapes que le juge entreprend une fois qu'il a entendu la preuve et c'est important de décortiquer chacune des étapes c'est important que vous gardiez en tête vous verrez à aucune des étapes c'est 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 pas fait en fonction du témoignage de la victime donc si on s'arrête à l'étape 1 et que l'individu est acquitté il ne faut pas immédiatement faire l'association ou faire la déduction que le juge ne vous a pas cru alors la manière dont ça fonctionne c'est qu'il y a trois questions le juge se pose trois questions donc il entend votre preuve il entend la preuve de la défense et là à la première étape il doit se demander est-ce que je crois l'accusé parce que l'accusé nécessairement quand vous témoignez va prendre la boîte pour venir donner des explications et donner une version à son tour si le juge en vient à la conclusion que oui il croit l'accusé il ne va pas plus loin donc il ne se pose même pas la question sur votre version sur la version de la victime il doit conclure un acquittement si par contre le juge ne croit pas l'accusé à ce moment-là il se rend à la deuxième étape il ne croit pas l'accusé mais est-ce que sa version peut soulever un doute est-ce qu'il il ne croit pas mais il y a quand même un doute que ce que l'accusé est venu dire pourrait être plausible à ce moment-là il ne va pas plus loin il acquitte l'accusé alors là vous voyez que après deux étapes même si l'individu est acquitté pardon c'est pas parce que le juge ne vous a pas cru et ça c'est toujours important de garder ça en tête tout au long du processus judiciaire et finalement la troisième étape si il ne croit pas l'accusé sa version soulève aucun doute il faut que la preuve la couronne convainc le juge hors de tout doute raisonnable mais je vous dirais que généralement rendu à cette étape-là on est on est en business si vous me permettez l'expression et le juge va conclure à un verdict de culpabilité il pourrait conclure un acquittement si par exemple la victime a témoigné avec beaucoup de si on veut de trous de mémoire je voudrais que ça ne m'ait jamais arrivé il faudrait vraiment que le témoin ait beaucoup de difficultés soit incapable de situer soit incapable de relater les gestes qui manquent par contre la preuve sur un des éléments essentiels de l'infraction à ce moment-là le juge conclura un acquittement mais je vous dirais que les acquittements se situent généralement la deuxième étape et là vous vous dites mais ça fait beaucoup d'étapes est-ce que c'est un verdict qui est de culpabilité est-ce que c'est un verdict qui est insurmontable absolument pas il ne faut pas oublier que oui la couronne a une obligation ce qu'on appelle une obligation de divulgation et oui on doit tout communiquer à la défense puis eux on voit un peu notre jeu mais il ne faut pas oublier que l'accusé va témoigner et évidemment la couronne a droit de contre-interroger l'accusé et croyez-moi je ne m'en prive pas de ce droit-là quand je contre-interroge un accusé c'est long c'est assez long pour vous donner une idée j'ai fait un procès de menace à un moment donné je l'ai un menace qui est un peu de chef sur un seul événement qui n'a rien à voir avec les dossiers d'agression sexuelle je l'ai contre-interrogé pendant une heure et demie alors pour un dossier d'agression sexuelle vous pouvez vous imaginer des fois ça peut être une journée ça peut être alors là à un moment donné c'est là c'est surtout je vous dirais que c'est c'est l'élément qui met peut-être le plus de pression sur un procrément de la couronne de la contre-interrogatoire parce que c'est là qu'on va démontrer au juge que sa version est complètement invraisemblable c'est là qu'on va parce que vous savez quand on vient qu'on connait un petit peu aussi le genre d'individus qui sont devant nous et il y en a qui évidemment je vais orienter mes questions en fonction de l'individu que j'ai mais tu sais ça arrive des fois que l'individu va dire des choses aussi grossières que c'est la victime qui m'a incité elle était tout le temps sur moi c'est elle qui est je veux dire et là on en remet on le contre-interroge et puis là le juge prend des notes et on continue de poser des questions dans ce sens-là et à ce moment-là c'est là que l'histoire de l'accusé devient invraisemblable et c'est à ce moment-là que le juge ne le croira pas et n'aura absolument aucun doute sur sa version et va en venir un verdict de culpabilité alors non ce n'est pas un fardeau insurmontable si je reprends mon petit échantillon de 20 dossiers dans lesquels j'ai occupé j'ai eu 7 déclarations de culpabilité au terme d'un procès 8 plaidoyers de culpabilité et 5 acquittements donc il y a 15 dossiers sur 20 dans le fond qui se sont soldés avec un verdict de culpabilité lorsque l'individu est trouvé coupable Martine vous l'a mentionné tout à l'heure il y a évidemment les représentations sur sentence je me permets quelques mots sur l'acquittement c'est sûr qu'on aime peut-être mieux parler des sentences que des acquittements mais l'acquittement en soi est quand même une sentence et évidemment il ne faut pas non plus lorsqu'on et ça c'est je reviens à ma rencontre du départ ça c'est toujours très clair avec les gens que je rencontre il ne faut pas s'engager dans le processus judiciaire et ne focuser que sur le verdict de culpabilité ne s'accrocher qu'à ça et ne vivre que pour ça évidemment le processus judiciaire il faut le voir aussi comme un outil libérateur et un outil par lequel vous allez cheminer et il ne faut pas encore une fois ne s'accrocher qu'au verdict et même quand on a un verdict d'acquittement oui c'est décevant je ne vous le cacherai pas pour un programme de la couronne on y croit à nos dossiers on se donne corps et âme dans un dossier alors quand on reçoit un verdict d'acquittement c'est sûr que c'est plus difficile pardon mais en soi un verdict d'acquittement il y a quand même eu des conséquences sur l'accusé d'abord je vous rappelle encore une fois que si l'individu est acquitté c'est pas parce que le juge ne vous a pas cru vous vous souvenez des étapes qu'on vient de voir il n'y a pas si longtemps un verdict d'acquittement signifie aussi que l'accusé a quand même dû passer lui aussi par tout le processus judiciaire a évidemment eu peut-être des frais d'avocat le dossier a peut-être même été médiatisé alors tout ça c'est des et je vous dirais plus que tout vous lui avez fait face vous lui avez fait face dans une salle de cour dans une salle de justice qui est publique donc il ne faut pas voir les acquittements comme un échec total et comme je vous mentionnais il ne faut pas non plus quand on s'engage dans le processus judiciaire ne s'accrocher qu'au verdict verdict de culpabilité évidemment je me permets quelques mots c'est sûr que c'est celui qu'on aime mieux avoir de la manière dont ça se passe moi je laisse toujours les gens très libres vous n'êtes pas obligé de témoigner sur sentence moi il y en a qui me disent regarde je viens de le faire deux fois je vais donner ma lettre que je vais remplir avec une intervenante du CAVAC ou du CAVAC peu importe j'aimerais ça que tu la lises pas de problème il y en a qui vont me dire j'aimerais ça que tu dises telle chose pas de problème il y en a qui me disent moi j'aimerais ça me faire entendre c'est l'étape qui on disait tout à l'heure que le dossier ne vous appartient plus je vous dirais que c'est l'étape où est-ce qu'on vous le réapproprier un petit peu si on veut et comme je vous dis moi je laisse les gens très libres de s'exprimer sur sentence c'est sûr que est-ce que je le conseille absolument les juges les juges sont humains les juges veulent savoir et sont très intéressés par les conséquences que tout ça a amené sur vous que tout ça a pu amener sur les tiers sur les gens qui partagent votre vie donc oui c'est souhaitable et oui le juge va vous écouter avec la plus grande attention donc voilà sur sentence évidemment on parle de peine d'emprisonnement je vais y venir un peu plus tard les peines ne vont qu'en augmentant dans ce genre de délit là mais il y a autre chose aussi qui vient avec la peine souvent on s'accroche beaucoup au nombre de mois au nombre d'années d'incarcération mais moi je vous dirais je n'hésite jamais à sacrifier quelques mois pour exemple je l'ai dit tout à l'heure un plaidoyer mais évidemment tout ça est discuté avec la victime si quelqu'un me dit moi coûte que coûte je veux aller de l'avant puis à ce moment-là je vais évidemment prendre ça en considération et tout ça vous est évidemment exposé mais par contre au niveau de la sentence il y a les mois les années d'incarcération mais il y a tout ce qui vient avec aussi qui est important et qui est très intéressant comme mesure de protection une peine d'incarcération peut venir avec une probation une probation la plus longue durée c'est trois ans donc ça va de un an à trois ans et dans une probation bien ça à sa sortie de prison à ce moment-là on lui met des conditions interdit d'être en votre présence interdit d'aller à votre travail interdit de parler à vos enfants de bon tout ça alors c'est toutes les mesures de protection qui accompagnent la sentence de détention il y a également l'ADN l'individu va être et ça peu importe le quantum de la sentence va être dans une banque d'ADN donc il va se faire piquer et à partir de maintenant les services policiers ont son ADN donc advenant le cas d'un autre crime ou d'une récidive et à ce moment-là ça devient une preuve indépendante pour un autre dossier on ne le souhaite pas mais c'est une précaution et une conséquence qui est quand même non négligeable il y a également le registre des délinquants sexuels lorsque quelqu'un est condamné d'un crime à caractère sexuel s'ensuit l'enregistrement dans le registre des délinquants sexuels dépendamment là je ça dépend des durées ça dépend du crime mais en gros ça peut être 10 ans 20 ans à perpétuité alors ça ça veut dire que l'individu est surveillé doit rendre des comptes et fait partie du registre des délinquants sexuels donc c'est quand même assez lourd de conséquences pour quelqu'un et c'est surtout aussi très sécurisant pour le public je en tout cas si il y a des questions là-dessus je pourrais répondre je ne m'éterniserai pas mais dans le cas de Martine l'individu a eu une peine de 7 ans ce qui est une peine effectivement élevée quand c'est une peine de plus de 2 ans ce n'est pas possible de mettre une probation par contre quand c'est quelqu'un qui a plusieurs antécédents il y a moyen de faire demande pour un délinquant dangereux ou même délinquant à contrôler donc encore une fois vous êtes dans un autre registre comme je vous dis je n'irai pas là-dessus parce que c'est plus rare les délinquants dangereux les délinquants à contrôler c'est un entre guillemets club sélect de criminels qui sont extrêmement dangereux mais qu'on peut ficher et vraiment restreindre leur liberté au maximum alors c'est juste pour vous indiquer qu'il y a toujours des moyens de vous protéger il y a toujours des moyens d'encadrer ces individus-là qui sont évidemment considérés ou pas mais quand il y a un risque à ce moment-là il y a plusieurs façons il y a plusieurs outils pour les encadrer alors je terminerai sur évidemment la thématique cette année c'est agir et j'ai demandé moi je suis très chanceuse Lise me donne toujours absolument carte blanche pour vous entretenir sur ce que je fais sur le processus judiciaire je lui ai demandé si ça avait des demandes spéciales et moi je lui ai dit ça serait le fond que je fasse un lien avec le thème et que tu nous dises un petit peu cet impact-là d'agir et ce que tu as observé donc je vais me plier à sa demande pourquoi agir et pourquoi c'est si important d'agir bien d'abord au niveau je ne vous fais pas de grande surprise en vous parlant de sensibilisation la sensibilisation ça va ça rejoint tous les intervenants de la justice quand vous nous racontez quand vous parlez Martine a terminé la dessus et effectivement j'abonde dans ce sens-là c'est important de parler pourquoi ? parce qu'on devient au fait de nouvelles réalités il y a toutes sortes avec les nouvelles technologies il y a toutes sortes de nouveaux crimes qui sont en train de se développer au niveau de la prostitution juvénile bref il y a un paquet de nouvelles réalités qui amènent le législateur qui amène les intervenants à se questionner à prendre des nouvelles orientations à être mieux formés quand on a des nouvelles situations comme ça ça amène la formation pour les procureurs pour les policiers pour les intervenants donc effectivement quand je parle de sensibilisation c'est vraiment au sens large il y a évidemment votre histoire va amener va inciter certainement d'autres à parler moi j'ai déjà eu le cas où est-ce que un agresseur avait fait plusieurs victimes malheureusement le premier procès a été acquitté par contre lorsqu'une des victimes a vu ça dans les médias les policiers ont eu un appel pour dire moi aussi puis c'est pas vrai qu'il y a juste eu une victime il y en a eu d'autres donc malgré quand je vous dis qu'un acquittement c'est pas on n'a pas tout perdu mais il y a des conséquences qui sont importantes et qui sont souhaitables c'est-à-dire que d'autres vont se reconnaître et vont parler n'oubliez jamais que le processus judiciaire c'est public alors quand vous êtes en salle de cours où on est en train de faire un procès il y a des gens qui peuvent être là ou assistent ou sont là pour un autre dossier et qui vont être rejoints par votre témoignage par votre témoignage sur sentence votre témoignage au fond au procès et vous allez inspirer ces gens-là à venir à venir dénoncer leur agresseur au niveau agir c'est aussi c'est aussi se protéger c'est aussi protéger vos enfants protéger nos enfants quand je vous mentionne mais dès que vous dénoncez on met en place tout un système pour vous protéger avec des conditions on en met aussi à votre famille évidemment je pense que ça amène un cheminement qui est très libérateur chacun va trouver sa voix chacun mais certainement il y a du positif à votre expérience qui sait vous deviendrez peut-être une madame Ayotte une lise qui en aideront d'autres et pas à peu près il y a aussi un impact sur les tiers j'ai cru comprendre que ton conjoint s'appelait Norbert donc il y en a d'autres des Norbert dans notre monde et dans notre société et c'est très important sans le soutien des tiers sans le soutien l'an passé notre thématique c'était justement là-dessus les gens qui supportent les victimes bien évidemment ça les aide à être mieux outillés à mieux comprendre comment ça se passe et évidemment à mieux vous supporter là-dedans et je terminerai en vous disant bien évidemment je ne peux pas passer sous silence l'impact sur le système de justice que vous avez en discours de vertus je vous ai parlé d'une nouvelle charte que le gouvernement a adoptée mais ça c'est directement lié aux victimes qui ont eu le courage de dénoncer les peines vont en augmentant il n'y a pas si longtemps avant les années 2000 on n'avait même pas de peine minimale pour les crimes de nature sexuelle alors on pouvait avoir des amendes de l'emprisonnement dans la collectivité des travaux communautaires mais maintenant depuis les années 2000 on a des peines minimales d'incarcération en 2008 la prison dans la collectivité a été exclue alors ce qui fait que pour les crimes de nature sexuelle on ne peut plus purger sa peine d'emprisonnement chez eux dans le confort de sa maison elle doit être purgée en centre de détention pour vous donner une idée par exemple il y a eu d'autres amendements législatifs en 2012 les crimes sexuels toute nature confondue il y a deux en tout cas il y a deux façons de poursuivre soit par voie sommaire soit par acte criminel mais par voie sommaire on est passé de 90 jours comme peine minimale pardon on est passé de 14 jours à 90 jours comme peine minimale alors c'était pas beaucoup à l'époque un minimum de 14 jours mais au moins on avait déjà un début de peine d'incarcération et pour les actes criminels on est passé de 45 jours à un an donc une peine minimale d'un an d'incarcération c'est quand même tout un chemin qui a été fait et ça c'est grâce à vous c'est grâce aux gens qui ont dénoncé et qui ont eu le courage évidemment d'aller dans le processus judiciaire et même pour certains crimes et la personne va certainement se reconnaître mais un dossier que j'ai fait récemment c'était des crimes qui avaient été commis avant tous les amendements et donc c'était des crimes qui n'étaient pas soumis à la nouvelle réglementation et donc dans ce dossier l'avocat plaidait de la collectivité il était en droit de le faire parce qu'à l'époque ça s'appliquait et moi j'ai plaidé une peine d'incarcération ferme et c'est ce que le juge a donné à l'individu donc même au niveau jurispudentiel les juges même avec les anciennes infractions pour lesquelles les peines minimales ne s'appliquent pas la tendance est à la hausse et encore une fois évidemment c'est grâce aux gens qui dénoncent et qui agissent alors je termine en vous disant que je pense que j'espère vous avoir donné plein de de bonnes raisons et continuons d'être dans l'action merci si vous voulez je vais vous inviter à vous asseoir devant avec madame ayotte et on va penser à la période de questions ça va être plus facile je vous laisse le micro ici et je vous laisse vous l'échanger selon qui a la question alors des questions de quelqu'un si vous voulez lever la main oui moi j'aimerais savoir tantôt vous avez dit que quand quelqu'un commençait le processus si à un moment il voulait arrêter il était libre de pouvoir s'arrêter par exemple l'enfant vous avez mentionné qui était jeune puis que les conséquences juridiques ont été plus et plus importantes pour l'enfant s'il continuait que s'il s'arrêtait est-ce que le fait de s'arrêter signifie que l'enfant ne pourrait pas revenir plus tard comme en cas de madame ayotte et dire moi ça m'a posé préjudice puis je veux revenir contre puis je veux déposer puis continuer cette démarche est-ce qu'il pourrait le faire votre question est extrêmement intéressante et il y a plusieurs questions dans votre question d'abord ça dépend au niveau je vais m'éviter au niveau criminel quand on décide de mettre un dossier ça dépend à quel moment on le fait il y a des gens qui un crime qui est fait par un criminel il n'y a pas de délai ce qu'on appelle un délai de prescription il n'y a pas de date d'échéance avant de porter des accusations alors s'il n'y a pas d'accusation qui a été portée encore à ce moment-là oui l'individu peut décider ultérieurement d'aller de l'avant et ça ça arrive il y a des gens Martine l'a dit tout à l'heure et je n'aurais pas pu mieux dire il y a des gens qui sont rendus à traverser la mer et il y en a d'autres que non il y en a que ça va être plus tard et quand je vous dis qu'il faut respecter le rythme de chacun c'est un peu ça alors quand il y a des gens qui viennent me rencontrer qui ne sont pas prêts à ce moment-là on ne porte pas d'accusation et oui ce sera possible ultérieurement de revenir et même des fois on le fait volontairement on discute par exemple avec les parents dans ce cas-ci regardez je pense que c'est peut-être pas souhaitant mais ça c'est à dire tout ça on peut attendre on regarde le dossier et on revient l'autre cas de figure c'est que si on a entamé le processus judiciaire que l'individu a été arrêté il a comparu si on y met fin à ce moment-là on ne peut pas déposer une plainte encore une fois au criminel pour que le dossier revivre si je peux m'exprimer ainsi donc ça c'est c'est le droit c'est le comment je dirais ça notre système judiciaire qui est fait de cette façon-là lorsqu'on met un terme à un dossier qui a été judiciarisé à ce moment-là on ne peut pas revenir ou faire revivre le dossier à moins qu'il y ait des nouvelles infractions quant à votre question est-ce qu'il peut revenir pour un dédommagement un civil est-ce que je suis en train de m'imaginer une autre question ou ça faisait partie aussi de votre question ça tu imagines mais ça peut un petit peu la porte à ce moment-là là on est dans une autre sphère complètement on est au niveau civil est-ce qu'il y a lieu d'avoir un dédommagement la réponse c'est oui mes connaissances sont plus limitées au niveau civil mais on a un avocat civiliste dans la salle qui pourra peut-être compléter sur cette question là au niveau des recours au niveau des dommages ça va dépendre toujours aussi de la solvabilité de l'individu mais je pense bien que c'est quelque chose qui est possible est-ce que je me trompe pour vous appeler monsieur Prince c'est le père de ma mère en fait est-ce que vous pouvez répondre à cette question là rapidement ça se peut à ce moment-là c'est parce que c'est des dommages qui sont conséquences d'actes criminels dont les actes ont été reconnus alors pour quantifier ça oui vu qu'il n'y a pas de prescription en matière d'actes criminels à ce moment-là la prescription pourrait partir à partir du moment où on a obtenu un avocat de culpabilité une déclaration de culpabilité ce qu'on dit c'est qu'il y aurait moyen qu'il y ait un dédommagement si c'est un lien au civil exact oui c'était oui vous avez la question si c'était exact que le délai après la vue de culpabilité ou la reconnaissance de la culpabilité c'est trois ans pour aller au oui en matière civile la prescription pour tous les dommages matériels et corporels est de trois ans alors si vous avez une déclaration de culpabilité là eux et puis là vous êtes capables de partir pour dire voici vous êtes capables de rétabler mes dommages parce qu'effectivement la faute a été prouvée l'acte de criminel vient d'être prouvée la faute est prouvée à ce moment-là oui si vous laissez aller la prescription ça veut dire que dans les trois ans suite à la reconnaissance de culpabilité c'est ça il y a un moyen d'avoir des démarches au civil dans le crime économique par exemple dans le crime économique c'est quand même très important parce que vous savez que c'est des crimes qui souvent prennent du temps les dossiers prennent du temps à être traités et on n'est pas tellement avancé nous autres ici dans le système de judicialisation de ces dossiers par rapport par exemple aux États-Unis ou d'autres endroits sur la planète alors pour ce qui est du crime contre la personne oui je peux dire qu'on est très efficace comme système judiciaire mais dans le crime économique c'est là que c'est là et puis que les personnes souvent se découragent se disent ben écoutez avant d'avoir un jugement contre le voleur le bandit l'escroc etc il va s'écouler trop de temps mais là écoutez c'est ça madame qui parlera d'être rendue à la rigueur c'est pas tout le monde qui est rendu à la rigueur en même temps alors ça répond pas mal à la question j'ai envie d'ajouter un commentaire parce que vous parlez beaucoup de honte et effectivement on rencontre énormément de victimes qui ressentent toute cette honte là puis moi j'ai juste un message à passer c'est que la responsabilité de l'agression ça n'appartient qu'à l'agresseur jamais à la victime peu importe les circonstances peu importe où j'étais comment je réagis ce que j'ai dit ce que j'ai pas fait ce que j'ai fait etc la responsabilité ça n'appartient qu'à l'agresseur c'est une prise de pouvoir par un agresseur et moi le souhait que je formule puis sincèrement je voudrais que toutes ces femmes là se débarrassent de cette honte là parce qu'elle ne leur appartient pas merci merci commentaire question oui excusez-moi madame Ayotte je m'appelle Réjeanne qui merci pour votre conférence ça m'a rejoint beaucoup c'est suite j'ai de l'aide puis on se font une heure les autres j'encourage à continuer parce que je suis encore dans les démarches c'est suite à ma nièce qu'aujourd'hui elle s'en est sortie on vient de fêter son 18e puis je suis contente parce que c'est grâce à elle qu'elle s'en est sortie elle va bien mais malheureusement c'est moi qui l'ai aidée je l'ai vécue quand j'ai perdu mon enfance puis les séquelles que ça l'amène ça l'amène jusqu'à aujourd'hui je m'en vais je suis 45 ans puis ça commence on le vit encore ces conséquences-là puis on est hypothéqué en masse fait que c'est pour ça c'est important de continuer les aides parce que de plus en plus on en voit qu'il y en a beaucoup c'était un commentaire puis merci ça m'a aidée beaucoup je m'ai aperçu je n'étais pas toute seule dans les tout ce que vous êtes arrivé fait que félicitations merci merci je voulais juste dire je ne suis pas une bonne bandeuse ça fait que je ne suis pas en train de vous rendre mon livre vous l'emprunterz à la bibliothèque ok il y en a dans toutes les bibliothèques mais la première partie c'est ça j'ai de la mythe je n'aurais aimé ça pas la mythe c'est les agressions mais toutes les autres parties c'est tout le processus judiciaire puis toute l'aide qui sont offertes fait que si vous voulez avoir une idée comment ça se fonctionne bien vous allez le voir dans le livre moi je l'écris à cause de ça parce qu'il n'y en avait pas j'aurais aimé ça d'en avoir un qui m'explique mes émotions puis pourquoi je me sens de même puis pourquoi j'ai l'impression que je vais perdre la tête pendant le processus puis c'est-tu normal je suis en train de ne virer pas non je suis en train de ne virer pas je suis juste en train de ne virer juste pour vous donner un exemple quand je suis sortie du procès je suis allée voir la femme du Kavak je suis en panique parce que je me disais je suis en train de ne virer pas je suis en train de ne virer pas je ne me rappelle plus de rien je ne me souviens plus de rien c'est comme un black house ça avait tellement été souffrant elle m'a dit c'est correct c'est normal tu viens de vivre un choc avec le procès les images vont revenir tranquillement puis toutes vont revenir puis oui ça revient après ça j'ai été capable d'écrire mes affaires puis comprendre ce qui s'était passé fait que si ça vous intéresse je pense que ça peut vous aider j'ai une question avant que ça se termine mon agresseur que j'ai eu est décédé ça fait déjà des années elle n'a jamais été punie est-ce que c'est si ça aurait été dans votre cas vu qu'il était vivant puis il a passé toutes les procédures de la cour et tout ça moi je ne pourrais pas jamais vivre ça je suis obligée de vivre avec ça puis je ne sais pas on s'en sort plus grand gagnant de ça parce que on a encore je pense qu'on a de la misère à pardonner puis passer par-dessus bien les choses je veux juste savoir votre commentaire comment vous voyez ça ben moi je vais vous répondre ce qu'un évêque m'a donné comme un évêque ce n'est pas des farces un évêque puis l'évêque de ma paroi de mon diocèse parce que le pardon c'est quelque chose aussi on pense qu'on est obligé de pardonner puis lui il m'avait dit il est venu me voir puis il n'est pas à dire tu sais Dieu qu'est-ce qu'il nous en fait dans l'église c'est que pardonne à ton prochain si tu te rappelais à la joue droite dans la joue gauche vous avez tous entendu ça ou presque lui il m'a dit il y a des choses qui sont impardonnables dans la vie et c'est correct qu'elles le restent ça ça m'a tout enlevé la culpabilité puis le poids d'être obligé de pardonner je ne suis pas obligé de pardonner haïr ça ne donne rien par exemple c'est moi que ça va faire souffrir mais ça écoute j'ai compris moi dans le processus judiciaire que la chose la plus difficile à faire dans sa vie c'est pas de pardonner à quelqu'un c'est de se pardonner à soi ça c'est dur à faire en vie ça il y a du travail à faire lui il n'a pas besoin que je donne mon pardon il a déjà en masse d'ouvrages à trouver son propre pardon à lui ça va dégager puis oui il y a de l'espoir madame c'est pas parce que en tout cas je ne sais pas s'il peut y avoir un processus judiciaire elle va pouvoir répondre mais oui il y a de l'espoir c'est ce qu'il vous a fait vous appartient pas dans un sens que vous n'êtes pas responsable de ce qu'il vous a fait ça malheureusement vous pourriez comme moi je ne peux pas changer mon passé je ne peux pas changer mon histoire je ne peux pas changer tout ce qui m'a fait de souffrance ou de violence mais ce que je peux changer c'est mon attitude de face à ça c'est apprendre à vivre avec tant que j'ai voulu combattre mes images elles m'ont fait plus souffrir que le jour où j'ai accepté que ces images-là étaient de l'eau puis qu'ils allaient passer fait qu'aujourd'hui avant je n'étais pas à dire de le faire mais aujourd'hui j'arrive parfois quand des gens me parlent dire je viens de partir écoute j'en ai pour je ne sais pas combien de temps mais je suis en train de devir des affaires c'est pas toi qui n'es pas intéressante mais tu sais là je me dis plus rapidement mais je dis à la personne je viens de partir là la personne elle sait que je suis dans mes images puis que je vais en revenir après tu comprends fait que ça m'aide de verbaliser qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi ça m'aide énormément de faire cette action-là donc oui je pense qu'il y a de l'espoir puis il y en a tout le temps il y a toujours une nuit moi je me dis quand une porte se ferme il y a un panneau qui s'ouvre fait qu'il y a toujours une porte de sortie quelque part mais c'est à vous de la trouver par exemple il n'y a personne qui peut le faire à votre place est-ce que ça répond à votre question ça vous donne ça un petit peu d'espoir au moins moi j'allais dire au fond ce que j'en comprends au fond c'est continuer les démarches dans lesquelles vous êtes pour l'instant oui et ça ça va vous aider à passer un petit bout en tout cas je pense que ça ce qui m'encourage c'est la force que j'ai aidée ma nièce c'est ma nièce aujourd'hui qui m'aide à passer à travers mon que je pense que je n'aurais pas eu d'aide comme elle je l'ai admirée parce qu'elle a passé à la cour et tout ça moi je n'aurais pas cette occasion-là parce qu'elle est décédée cette personne-là c'était un oncle ça nous reste des séquelles puis ça nous en reste tout le temps mais on apprend la vie de l'élection on prend les outils puis c'est félicitations pour les aides je voulais juste dire ça merci est-ce que il y a d'autres questions interlancées pour vous la procureure est-ce que le fait de dénoncer et la durée avant que exemple pour la victime mais l'accusé soit accusé ne décourage pas parfois les gens à dénoncer étant donné que c'est très long il y a deux façons de voir ça étant une personne extrêmement positive dans la vie je vais plutôt vous vanter les mérites des délais judiciaires c'est particulier je le sais et ça j'entends ça souvent c'est long comment ça se fait que c'est long oui c'est long je ne vous le cacherai pas des fois il y a des remises des fois il y a des des aléas qu'on ne contrôle pas un problème technique de serre un paquet d'affaires oui c'est long j'ai des des dossiers qui se sont échelonnés des fois sur un an deux ans trois ans il y en a par contre qui se règle très vite quand on a un plaidoyer de culpabilité rapide ça va vite est-ce que les délais découragent c'est sûr qu'à première vue oui ça peut être décourageant pour une victime par contre je peux vous dire que ces délais-là vont jouer à votre avantage et moi j'en ai la preuve concrète tous les jours et j'ai quelqu'un encore une fois en tête un dossier récent que j'ai fait j'ai rencontré cette dame-là au début du processus judiciaire évidemment première rencontre et je peux vous dire que la journée de la sentence c'était pas la même femme qui était devant moi j'avais devant moi une femme qui était beaucoup plus solide beaucoup plus sereine avec les événements qui avaient fait un cheminement extraordinaire alors quand vous arrivez sur sentence parce qu'évidemment le délai fait en sorte aussi que vous digérez chaque étape c'est pas rien je veux dire vous avez l'enquête préliminaire le procès la sentence ça c'est parce qu'à un moment donné il faut digérer aussi toutes ces étapes-là et ça vous permet aussi d'avoir de l'aide entre les étapes parce que des fois comme Martine le disait on vous répète on vous répète l'information vous l'entendez pas c'est tout à fait normal c'est énorme ce que vous vivez là mais il y a aussi le fait que vous entendez certaines choses mais qui sont pris hors contexte puis c'est correct puis c'est normal je pense que n'importe qui réagirait de cette façon-là je veux dire c'est un aspect tellement important de votre vie bien là vous récupérez ça vous expliquez aussi moi là souvent moi je rencontre les gens aussi à chaque étape du processus j'explique ce que le juge dit j'explique la décision du juge mais des fois là vous êtes tellement sur le bout de l'émotion que vous retenez pas tout ce que je vous dis et avec raison parce que j'en dis des affaires vous en avez la preuve actuellement alors je vous dirais que c'est pas mauvais de prendre le temps entre chaque étape de justement vous faire expliquer revenir sur certaines choses que le juge a dit revenir sur certaines choses que vous avez dit de certaines émotions que vous avez vécues je sais pas si ça a été comme ça pour toi Martine entre chaque étape mais moi je vous dirais oui à première vue les délais sont parfois décourageants mais ils sont bénéfiques et ils jouent à notre avantage en bout de ligne oui elle a raison ça a l'air long moi dans ma région j'ai relativement été chanceuse parce que ça s'est réglé en deux ans parce qu'elle a l'air de dire que ça serait qu'elle n'est pas en trois ans chez nous il y en a une qui a tendu dix ans ça fait que c'est long mais c'est rare mais ça arrive pour diverses raisons puis moi j'ai trouvé quand j'étais dedans je trouvais que c'était très 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 long mais je me rendais compte quand j'arrivais à l'étape suivante que ça m'avait permis de me préparer psychologiquement à affronter l'étape suivante si ça avait été trop rapproché ça aurait peut-être été trop souffrant mais ça tu le réalises quand t'es rendu à l'étape suivante j'ai eu le temps de me consolider j'ai eu le temps de comprendre le processus un peu plus j'ai eu le temps d'analyser mes affaires fait que je pense que ça a un effet c'est drôle à dire oui mais après je trouve que ça a un effet bénéfique merci beaucoup alors ça va clore notre période de questions pour ce soir je tiens à vous remercier madame Ayotte madame Prince merci vraiment beaucoup belle soirée je vous remercie merci madame Ayotte que vous étiez au rendez-vous que moi je vais le faire alors le livre de madame Ayotte s'appelle La proie récit d'une dénonciation par madame Martine Ayotte aux éditions JCL donc vous n'en avez pas de copie avec vous trois copies seulement les premières seront les commandes internet JCL il y a trois demandes donc vos trois livres sont vendus tant mieux sinon commande internet JCL vous retenez ça sinon dans les librairies la poêle les gens vont sur la table à l'entrée il y a des signets sinon vous en avez voilà en parlant de table et de signets et de papier je vais vous dire sur vos tables vous avez des petits formulaires parce que le GALAX souhaite et espère aimerait que vous voudrez bon Dieu qu'est-ce que je peux dire d'autre que vous vous intéressiez aux bénévolaires notamment non en fait vous avez des petits j'ai vu ça des tout petits des clients pas des clients des tout petits trucs de papier celui-là ici si vous voulez devenir bénévole pour le GALAX soit sur un comité de recherche de financement pour du support de tâches de bureau etc vous pouvez remplir le petit coupon et le laisser à la table là-bas parce que les membres du GALAX seront très heureuses de voir qu'il y a des gens intéressés sinon il y a une grande feuille qui est la feuille que vous pouvez remplir pour devenir membre alors vous pouvez devenir membre du GALAX soit membre soutien ça veut dire que je paye 10$ pour l'année et j'ai soutenu d'une certaine façon financièrement l'organisme c'est ce que je comprends sinon membre sympathisant ou membre actif à 5$ pour l'année le fait d'être membre d'une organisation communautaire ça vous donne un droit de vote à l'Assemblée générale annuelle qui aura lieu cette année le 17 juin c'est ça à quelle heure c'est de 5 à 7 donc ça doit commencer à 3 puis finir à 9 non à 5 ça commence à 5 ça finit à 7 et vous savez si vous voulez prendre le temps ça ça aide vraiment beaucoup les intervenants à réorganiser d'année en année c'est l'évaluation vous avez une petite évaluation puis là vous n'avez même pas la défaite de dire est-ce que lui il n'avait pas de crayon on vous le fournit on vous fournit même la lumière au cas où vous auriez de la misère à voir si vous voulez remplir les petites évaluations puis les laisser aussi sur ou bien sur vos tables ou bien sur la table à la sortie je crois que ça conclut oui ça conclut la soirée qu'est-ce que c'est oh non ça conclut pas la soirée mais là il y a quelque chose ah oui mais j'ai eu le livre je vais te laisser Sandra ok on a son nom tout le monde j'aime ça Sandra Liliana Rodriguez je vous remercie je vous remercie je vous remercie pour la prochaine année la série de partager avec nous la série importante pour le canal et pour le faire avec plaisir et vous nous transmettre pour l'essence aussi alors merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup à toute l'équipe encore une fois merci de m'avoir confié la présidence d'honneur pour une troisième année vous savez c'est assez rare qu'un fréquentant de la couronne aime les récidives mais c'est une exception qui confirme la règle alors bien merci merci à vous merci à vous merci 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 merci